Ah ah j'allais oublier le rediff c'est terrible Bonjour Youtube j'espère que tu vas bien, bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live Nous sommes vendredi soir, il est 20h et un petit peu plus 20h08 Et nous allons nous lancer dans l'enquête numéro 2 de Apollo Justice Ace Attorney Qu'on continuera dans 2 jours, à savoir dimanche à 20h du coup Donc Youtube regarde, suis-je mauvais, il te souhaite le coucou Je suis à côté évidemment, ce sont des gens d'une gentillesse incommensurable Youtube je te fais de gros bisous, je te souhaite une bonne rediff, kiffe bien ta vie Youtube Et à très vite pour de nouvelles rediffusions, salut ! Allez, on y va à partir du début de l'épisode Alors c'est vrai qu'il va y avoir une cinématique, donc je vais me concentrer sur la cinématique Et ensuite on verra pour le son Tant qu'un souffle nous anime, la roue du destin tourne Alors on est bien attentif à tout ce qu'on voit puisque Sans distinguer le crime, qu'il soit grave ou dérisoire Et quand la roue s'arrête C'est très la 3D, quelqu'un a tiré Oui ça sera donc les... on meurt, ça sera les éléments de toute l'enquête qui va suivre sur 2 jours Donc ouvrons l'oeil Bon niveau du son là, ça devait aller un petit peu j'imagine Tout le même pour vous 15 juin, 9h12, cabinet d'avocats Wright & Co Deux mois se sont écoulés depuis l'arrestation de M. Gavin Euh... il y a plein de gens dans les commentaires qui m'ont dit que je le pronçais un peu mal Et du coup je n'y arriverai pas à me le changer, je suis désolé C'était mon premier procès et j'ai déjà perdu mon boulot et mon mentor Ouf Il faut reconnaître que je me suis bien fait avoir Alors attendez, là on va pas juger le son sur des... sur des petits bip 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 Attendons qu'il y ait une musique qui se lance pour dire si le son est trop faible ou pas Pourtant même désespéré, je m'étais juré de ne jamais mettre les pieds ici Dans les bureaux du légendaire cabinet d'avocats Wright & Co C'est le... c'est le cabinet d'avocats de Wright & Co ici Je ne reconnais absolument rien du tout en fait Je rappelle que le héros qu'on incarne dans ce jeu s'appelle Justice Apollo Justice Calme toi Justice, tu trembles comme une feuille Ah ! Vous venez pour l'entretien ? Par ici ! Hein hein ! Salut ! Bienvenue chez les Wright ! Donc elle... Oh putain ! L'écran est très illuminé ! Oups ! J'ai laissé ça par rapport à hier soir vu qu'on jouait à un jeu d'horreur qui était très sombre Je vous change ça tout de suite, c'est... Bon voilà ! Donc elle c'est la fille ! C'est la fille de Phoenix Wright du coup J'espère que je vous spoil pas, il fallait être là la dernière fois Nous avons une musique ! Nous avons une musique euh... en arrière-plan Est-ce que... Oui ça m'a l'air d'être bon Ça m'a l'air d'être correct Salut ! Bienvenue chez les Wright ! Ah ! Euh... Cette fille, je suis sûr de l'avoir vu quelque part Oui c'est celle qui t'a permis de résoudre... Le... ton premier procès de toute ta vie Donc tu l'oublies pas normalement Tu peux monter un tout petit peu peut-être ? Mais bien sûr Maryse ! Voilà ! Je l'ai monté vraiment un petit peu Il y en a qui me disent que c'était bien D'autres mots que d'augmenter un peu Je pense qu'on a fait le juste milieu là Alors ! Alors ! On commence ! Commencer ? Mais comment c'est quoi ? Bon ! Première chose ! Vous avez des dons particuliers Des... des dons vous dites ? Oui ! Vous... vous devez bien en avoir au moins un ! Bah euh... je suppose que je sais... défendre ? Défendre ! C'est un peu commun ! Mais bon ça ira ! En fait ça pourrait nous être très utile ! Oh vraiment ! Bon on essaye d'accord ! Hein ? Allez-y ! Montrez-moi comment vous défendez ! Et donnez tout ce que vous avez dans les tripes ! N'ayez pas peur ! Mais qu'est-ce que vous racontez ? Je ne peux pas défendre là comme ça ! Le sang numéro 1 ! Un pro doit pouvoir se produire n'importe où ! Ah bon ? On peut faire rire les gens ! Mais... pas à nos dépens ! Oui mais euh... Je ne suis pas sûr qu'on doive les faire rire ! Je crois que les deux ne parlent pas de la même chose ! Quoi ? Vous êtes venus ici pour quoi alors ? Quoi ? Mais... pour défendre ? C'est pas ça ? Hum... excusez-moi mais... vous savez où vous êtes là ? Ah ! Mais au cabinet d'avocats Wright & Co ! Non ? Ah ! C'est bien ce que je craignais ! Bon... pas de soucis vous n'êtes pas le premier ! Bon euh... je pourrais même savoir ce qui se passe ! Qui êtes-vous déjà ? T'es qui toi PTDR ? Je suis venu ici pour voir le responsable ! Eh bien apparemment vous avez déjà fait deux erreurs ! Comment ça deux erreurs ? Monsieur Wright m'a téléphoné ce matin même ! Allez donc relire la plaque à l'entrée ! Mais qu'est-ce que vous voulez que je lise ? C'est marqué là noir sur blanc ! Oh ! Oula ! Pourquoi est-ce qu'il y a écrit agence artistique Wright ? Bienvenue à l'agence artistique Wright ! Je suis vérité... Vérité ? Elle s'appelle Vérité ! C'est joli ça ! Je suis Vérité Wright, la présidente ! Et je suis magicienne ! Et là, tout m'est revenu en mémoire ! Le procès ! Cette fille ! Voilà ! Donc ça c'est ce qui s'est passé la dernière fois du coup ! Bonjour ! Choisissez une carte ! N'importe laquelle ! Et du coup on avait vu aussi son portrait dans le pendentif de Phoenix ! Donc c'est bien sa fille ! Vérité ! Evidemment ! Tenez ! Prenez donc un de nos prospectus ! Vous permettez que je vous tutoie ? Bon ! C'est quoi ton nom ? Apollo ! Apollo Justice ! Je suis avocat de la défense ! Ah ! C'est le menu... Oui ! C'est le menu qu'on avait comme sur Switch ! Il n'est pas mis de la même façon quoi ! Alors on va parler de tout du coup ! Alors c'est vraiment une agence artistique ? Oui ! C'est papa qui l'a ouverte il y a 7 ans quand il a quitté le barreau ! Mais nous ne représentons que deux artistes pour le moment ! À deux artistes ! En te comptant dans le lot ! Vérité Wright ! L'extraordinaire magicienne ! J'ai fait plein de spectacles ! Et payé en plus ! Bah dis donc ! Bah dis donc ! Tu pèses ! Je suis une vraie pro tu sais ! Je n'en doute pas ! Tu viendras me voir hein ! Et l'autre personne que représente notre agence c'est... Phoenix Wright ! L'extraordinaire pianiste ! Ton père quoi ! Je croyais qu'il ne savait pas jouer de piano ! Pour notre agence ce n'est pas un problème ! C'est vrai quoi ! Il y a plein de magiciens qui ne pratiquent pas la magie ! Au moins on ne peut pas te reprocher d'être pessimiste ! La vérité Wright ! Alors comme ça tu es sa... La fille de Phoenix Wright ? C'est ça ! Quand papa a quitté le barreau il y a 7 ans ! J'ai promis de m'occuper de lui ! Alors je suis un peu devenu sa seconde maman tu vois ! Non ! Et c'est moi qui m'occupe de ce bureau aussi ! Pas mal pour une petite de 15 ans non ? 15 ans ? Mais quel âge à Mr Wright ? Attends mais alors ça se passe plus que 10 ans après en fait ! Puisqu'elle a déjà 15 ans ! Ou alors à l'époque où on jouait Phoenix Wright Il avait déjà une fille ! Non il aurait dit en fait ! Attends laisse moi réfléchir ! Il avait 25 ans Phoenix ! Donc elle a 15 ans donc ça fait 30... Il a 40 ans ! Non c'est pas possible ! Il a pas 40 balais ? Il a 40 ans ? Ouf ! Papa ! Il a eu 33 ans cette année ! Mais attends ! 28... Moins 10... 18 ? Non ça colle pas ! Ah c'est peut-être pas sa fille à lui alors ! C'est peut-être une fille adoptive ! C'est peut-être pas sa fille de sang ! Je suis sûr qu'il y a une bonne explication ! Croisons les doigts ! Oh mais ça commence à devenir très intéressant ça ! Pour en revenir à la décision de Monsieur Wright de quitter le barreau ! C'était à cause de ce fameux accident ! Il y a 7 ans c'est bien ça ! Oh ! Tu es au courant ? Pas en détail non ! Mais il y a beaucoup, beaucoup de mystères ! Je vous rappelle que la dernière enquête qu'on a fait la semaine dernière C'est arrêté sur des mystères liés autour de Phoenix Wright Et on est en mode mais que quoi ? Que se passe-t-il ? Je veux savoir ! Mais je me souviens des gros titres ! Ça avait fait pas mal de bruit à l'époque ! Et c'est ce qu'on m'a dit euh... C'est ce qu'on m'a dit oui ! J'étais trop jeune pour me rendre compte de ce qui se passait La prochaine fois que je vois papa, je lui demanderai Oh ! Ce qui me rappelle d'ailleurs au sujet de Monsieur Wright Il m'a téléphoné ce matin pour me demander de venir à son bureau Papa n'est pas là pour le moment Il est à l'hôpital A l'hôpital ? Oui ! Il doit rester au lit jusqu'à qu'il aille mieux Mais quoi ? Ok ! Euh... Dans quel hôpital se trouve Monsieur Wright ? Je vais lui rendre une petite visite A la clinique Chambouze C'est tout près, heureusement c'est pas le... C'est pas l'hôpital qu'on a connu dans les... Dans les opus précédents, ça, ça me rassure Super ! A plus tard, je réfléchirai à ton idée de spectacle Attends ! Je t'accompagne Voilà ! Ça chauffe ! C'est exactement le nom que je cherchais L'hôpital... La clinique ou l'hôpital ça chauffe 15 juin 9h45, clinique Chambouze C'est donc ici que Monsieur Wright est hospitalisé ! Non mais comment c'est possible ça ? Comment c'est possible que 15 ans après, ce mec soit pas... Non, 10 ans après, il est pas finement toll lui encore C'est le personnage que je déteste le plus de toute la distance J'espérais vraiment qu'ils allaient le retirer en vérité C'était vraiment pas quelqu'un que j'avais envie de revoir Vous venez pour les visites, hein ? Oui, est-ce que vous êtes médecin ? Oui, oui ! Docteur Chambouzeux à votre service ! Bonjour docteur ! J'espère qu'il va faire rien de déplacé avec la fille Ça va vérité, toujours aussi mignonne ! Ça n'a pas pris 2 secondes, du coup C'est bien la chambre de papa ? Oui, il est parti faire un bilan, il n'en a pas pour longtemps Mais vous, mademoiselle vérité, je peux vous ausculter si vous voulez Ça n'est même pas drôle, ça en est juste très, très gênant Moi ça me met très mal à l'aise Docteur, l'infirmière vous cherche partout Hum, tiens ! Voilà le gentil papa de cette agréable créature Hum, bien, agréable créature Je vous laisse, à plus, vérité, hein ? Quel type bizarre, hein ? Bonjour, je ne vous attendais pas aussitôt, Apollo Monsieur Wright ? Il faut qu'on parle, qu'est-ce passe-t-il ? Et d'ailleurs j'avais... J'avais fait les 3 dialogues avec la fille, j'ai même pas eu l'impression de les avoir terminés pour le coup Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'il eut cru, moi, victime d'un accident avec délit de fuite Un délit de... vous avez été renversé par une voiture ? Oh, il a fait une embarr... comment ? Mais il a... Attends quoi ? Il a fait une embardée pour essayer de m'éviter, je dois le reconnaître Imaginez l'affaire, j'ai fait un vol plané de près de 10 mètres Et encore, c'est le poteau téléphonique qui m'a arrêté Vous avez arrêté un poteau téléphonique en vol ? Mais est-ce que ça va ? Heureusement, je m'en sors avec une petite foulure à la cheville C'est vrai ce qu'on raconte, il a vraiment une chance pas possible Il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu C'est juste que j'ai du mal à croire que vous pouvez avoir une fille, Monsieur Wright Et elle est tellement grande Pas une géante, mais enfin, je veux dire, vous voyez ? Vérité n'est encore qu'une enfant Papa, combien de fois ? Il faut que je te le répète Je ne suis plus une enfant Pour papa, tu seras toujours une enfant Ah ouais, mon oeil, il ne me fera pas avaler cette histoire Au fait, à propos de vérité, il faut que vous sachiez une chose Qu'elle est magicienne, elle me l'a déjà dit Une magicienne à part, c'est une génie... c'est un génie ? C'est un génie ? On ne peut pas dire que c'est une génie ? Héhé, oh, papa Vous vous rendrez bientôt compte de son talent Je sens arriver le... Le... Bah, l'histoire, clairement, en mode... En mode, c'est elle qui va nous faire permettre de... Enfin, elle va nous aider dans les enquêtes, je pense Je pense qu'elle va nous suivre, elle va nous aider dans les enquêtes Pour déceler le vrai du faux, pour interroger les gens Ça serait vraiment plus simple si vous disiez les choses au lieu de les insinuer Dommage, il n'a pas de vous poser la question qui l'embêtait Oui, c'est ça, le Magatama 2.0 si on veut Pourquoi m'avez-vous contacté ? Qu'est-ce que l'agence Artistic Right peut bien avoir à faire avec moi ? Ça va, ne vous énervez pas Je n'ai pas demandé à être ici Et pourtant, quand tu as reçu le coup de fil ce matin, tu as accouru Bah, oui, évidemment A l'aide, on a de gros ennuis au cabinet, de gros ennuis Je croyais que quelqu'un était en train de mourir Et vous ne trouvez pas que la situation est critique ? Une agence qui ne représente que deux artistes Et dont l'un est à l'hôpital C'est vrai, papa Comment on va payer le loyer ce mois-ci ? Et comment on va manger ? A qui le dis-tu ? C'est tout le problème d'une PME comme la nôtre Petite moyenne entreprise On travaille en symbiose Si un de nous chute, l'autre se ramasse aussi Vous parlez à votre fille de 15 ans, là ! Quoi qu'il en soit, si Apollo ne peut rien faire pour toi Tu vas devoir changer d'école encore une fois Oh non, c'est pas possible, je viens juste de me faire des amis Polo ! Voilà, le moment est arrivé, je m'appelle Polo maintenant Polo, comment peux-tu me faire, nous faire une chose pareille ? Quoi ? Parce que c'est ma faute maintenant Au fait, si vous ne... Si vous venez travailler pour nous Je vous promets déjà un client parfaitement adapté à vos compétences Un client ? Est-ce que ça veut dire que je vais enfin pouvoir aller défendre au tribunal ? C'est bon, je veux bien écouter ce que vous avez à me dire Bien joué, papa ! Le poisson a mordu à l'hameçon Héhé ! Tu es beaucoup trop... direct Maintenant, il n'y a plus qu'à mouliner Cette fois, c'est officiel, j'ai les chocottes Alors, dis-nous tout Bon alors, c'est qui ce client ? Ah oui, évidemment, jeter un coup d'œil à la carte et je vous explique Hier soir, j'ai quitté le bureau vers 9h Donc, agence, ok J'allais chez Pat al dente... Oh... Là, il y a du jeu de mots Pat al dente, vous n'êtes pas prêts là Qu'est-ce qu'on se marre ? Trop drôle Le fameux resto italien En vrai, tu crées un resto italien en France Mais il faut que tu l'appelles Pat al dente Je suis sûr que ça existe déjà mais il faut le faire J'y joue du piano C'est comme les coiffeurs qui s'appellent Coiffe-er Coiffe-er J'y joue du piano Et là, bang ! Un dingue m'a heurté et m'a propulsé contre un poteau téléphonique Avant de filer Flippant, non ? Pour être flippant, c'est flippant, oui Presque aussi flippant que de vous écouter comme s'il ne s'était rien passé La voiture a filé par là Donc, lui, il est arrivé par là, la voiture a filé par là Alors, bonne chance Hein ? Vous aviez besoin d'un client, non ? Eh bien, le voilà, c'est moi Trouver le mec qui m'a fait manger le poteau J'aime beaucoup le fait que Fénix est indirectement en train de devenir notre mentor J'aime bien, il reste toujours un petit peu dans le jeu Bien qu'il a une personnalité totalement différente De ce qu'on a connu dans les opus précédents Il est beaucoup plus en mode Enfin, il est complètement en mode bas les couilles En mode... Enfin, c'est pas le... Je le reconnais pas du tout Mais ça lui donne un autre genre qui est Qui est sympa à découvrir Parce qu'il est tout entouré de mystères Il y a beaucoup de mystères que j'aimerais élucider Une petite seconde Je suis avocat de la défense Je ne suis pas détective Ni crainte Quand vous l'aurez Je le traînerai devant les tribunaux Et alors à vous de prouver sa culpabilité devant le juge Et je ne suis pas procureur non plus Je suis désolé mais Cette histoire est trop dingue pour moi Je rentre à la maison Ne faites pas cette tête là C'était pour rire Hein ? Oh papa c'est un gros farceur Même si ces blagues ne sont pas toujours très très drôle Votre vrai client devrait passer au bureau d'ici peu Ah d'accord donc c'est... On appelle ça une perte de temps Par bureau vous voulez dire l'agence artistique ? Ça coûte rien d'y aller Après tout c'est pas comme si j'avais grand chose à faire Une dernière chose Enquêtez aussi sur mon accident pendant que vous y êtes J'ai noté le lieu d'effet sur cette carte A l'entrée du parc communal Hmmmm Hmmmm Donc il a dit qu'il venait comme ça Hmmmm Ça n'a aucun sens En sachant qu'il aurait très bien pu faire ça Hmmmm Il va se passer des... Putain ma voix La voix a complètement buggé Il va se passer des choses dans le parc je sens C'est donc là dessus qu'il veut que j'enquête Plan ajouté au dossier Très bien Ah ah Euh... Ok Euh bah écoutez on va se... On va se déplacer On va aller à l'agence On va aller rencontrer le petit client Ça va le chat ? Tout va bien pour vous ? Je vois que vous êtes plus de 1000 à me regarder actuellement Et ça me fait très plaisir Bon je sais que vous aimez bien les... La licence des Ice Satornay J'admets que c'est très très cool C'est très chouette Ça fait du bien de... De se replonger un peu dans... Dans ce jeu là C'est cool Eh bonsoir Changi Je t'avais pas vu excuse moi Bonsoir à toi Eh ! Vous allez me faire attendre longtemps Ah ! Bonjour ! Oh ! Bonjour vérité ! Elle a le... Il a le... Le même... Le même bonnet que... Que... Ah ! Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle le personnage dans... Dans Arns Ce qui a été ajouté sur Smash Bros Min Min Le même bonnet que Min Min Et les mêmes cheveux finalement Hmm... 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 Bonjour vérité mon petit bouchon J'ai entendu dire que ton cher papa s'était fait un peu cabosser Ça va ? Je suppose que tout est bien qui finit bien C'est ça notre client Et ça c'est le fameux Polo non ? C'est bon le monde entier va me connaître sous le nom de Polo Let's go Euh... Oui mon nom c'est A Polo Il croise déjà les bras d'un air prêt à donner des coups Oui monsieur Euh... Vous ne parlez pas littéralement au moins Le patron t'a briefé Ne me laisse pas tomber Polo Ne vous inquiétez pas pour votre défense monsieur Je m'en occupe Défense ? Il y a de la friture sur la ligne ou quoi ? Il est trop tard pour parler défense Mon donjon... Oh... Allo ? Quoi ? Je vous entends mal Mon donjon a été pris d'assaut ? On m'a volé mon stand à nouilles ? Ah ! D'accord Il appelle son donjon... Enfin son resto son donjon Votre stand a... Tu connais sûrement monsieur El... Eldun ? Eldun ? Eldun ? Putain comment ça s'appelle ce genre de pâte justement ? Euh... Au Japon ? Noodle ! Noodle ! Putain c'est exactement ça ! C'est le... Putain j'aurais du le lire à l'envers je l'aurais eu C'est écrit à l'envers du coup Monsieur Eldun Euh... Le marchand de nouilles N'est-ce pas Polo ? Arrête de m'appeler par ce surnom ridicule Et non ! Bien sûr que je ne le connais pas Tu débarques ou quoi ? Il t'a fait une maxi Jojo pose là Euh... Pas vraiment Alors tu as sûrement entendu parler des meilleures nouilles du coin Eldun's Noodle Classe ! Euh... Noodle ? Des nouilles ? Les nouilles de qui ? Mes nouilles ! Vérité aide moi il me fatigue Je l'aime bien ce perso Voici monsieur Guy Eldun Notre client Et si vous nous expliquez votre problème monsieur Eldun ? Pourquoi ? Tout ce que tu voudras mon petit bouchon Mon petit bouchon Je crois que je n'ai jamais rencontré de toute ma vie une seule personne Même la plus vieille qu'il soit qui utilise cette expression Je savais qu'elle existait mais... Vraiment je... Non je crois que c'est d'un... C'est d'un temps que nous n'avons pas connu Alors comme ça vous êtes le propriétaire d'un stand à nouilles Monsieur... Guy Eldun A votre service Je suis le roi de la nouilles Il me plait ce perso Moi il me fait rire Euh... Ah putain j'avais pas capté ! Il s'appelle Guy Et du coup ça fait Noodle Guy Oh putain... Un double... Double jeu de mots Triple jeu de mots Ça ne s'arrête pas en fait Ils sont forts Le secret c'est le bouillon Je cherche le parfait bouillon depuis un an et demi Oh ça... Ça fait si longtemps finalement Chez nous on fait des nouilles de père en fils Je peux pas décevoir mes ancêtres Ça fait 15 générations que l'on se transmet nos recettes C'est une entreprise qui mijote depuis longtemps Hihihi C'est rigolo Tu l'as dit Et moi comme un ingrat J'ai tout remis Je me suis rebellé contre mes parents Et je me suis lancé dans une autre carrière Et là Je me suis planté Oh ! Il n'y a pas à lutter Quant à le bouillant dans le sang Faut l'accepter Autrement dit C'était votre... Destin ? Non il n'y a pas de jeu de mots Exactement le destin a décidé de mon sort Oh ! J'ai lutté croyez moi Mais j'ai dû me rendre à l'évidence Je suis lié par les nouilles du destin Oh ! C'est une métaphore sur laquelle je vais éviter de m'attarder Et c'est pour ça que j'ai lancé mon stand l'année dernière Et il fait des Jojopause Eldone's noodle Marchant de Nouilles depuis 15 générations Euhheum Alors parlez-nous un petit peu de votre commerce Eldone's noodle Vous n'avez aucune idée du génie de mes nouilles Pu***** arrêtez j'ai trop faim Arrêtez juste de parler de nouilles J'ai trop la dalle Je me retiens à chaque fois de ne pas manger avant en live parce que quand j'ai mangé pendant le live je suis en digestion alors déjà je fais corroter c'est dégueulasse mais surtout je pique du nez et je m'endors comme c'est pas permis Donc du coup j'attends toujours une fin de live et je vais manger vers minuit mais là j'ai tellement les crocs c'est pas permis Je serre mes nouilles dans un bouillon extrêmement salé, plus salé que le sel C'est fou que ça a l'air appétissant Papa est l'un de ses habitués A l'époque où il était avocat il fréquentait aussi le stand de mon père Il venait avec son assistante A-t-il prononcé le nom de Maya Je suis désolé je passerai à votre stand dès que possible Il ne l'a pas fait Je ne demande pas mieux fiston Hein si seulement je donnerai n'importe quoi pour un bol de nouilles Que voulez-vous dire On me l'a tchouré tiens mon stand Envolé Ah c'est ça qu'on a vu dans la cinématique au début du jeu Quelqu'un qui a volé le stand sur roue du coup Maya est donc allé dévaliser son resto Oui Maya c'était une grosse morphale C'est vrai Alors parlez-nous du stand volé Hier soir je faisais ma tournée sur un petit air d'harmonica Évidemment ça va de soi C'est comme un marchand de poissons Vous devriez le recruter dans votre agence artistique vous pensez pas C'est comme un marchand de poissons Mais en plus fort les gens se plaignent Ouf Je vois bien que tu essayes de me flatter petit bouchon C'est drôle moi j'aurais pas pris ça pour un compliment tu vois J'ai fermé le stand pour la nuit mais je l'ai laissé près de la maison Et ce matin quand je me suis levé au champ du coq Mon gagne-pain, mon stand, l'écrin de mes nouilles Ah je suis vraiment dans le potage Oui il déprime, il pleure là Mais aidez-le Peut-être qu'un ivrogne l'a embarqué Hmm ce n'est qu'une supposition Peu importe l'identité de l'ignoble qui a fait ça sans mon stand Je suis foutu Et en plus tous mes bols étaient dedans Mais, mais que c'est triste ce que vous me dites là Vous savez tout de l'affaire Bonne chasse Bonne Quoi ? Attendez une seconde Qu'est-ce que vous me demandez exactement là ? Mon stand à nouilles Vous allez me le retrouver Et si vous me le ramenez C'est non Je quitte le live et j'y vais direct moi Si on me fait une proposition pas Et nouilles à volonté C'est peut-être le truc le plus recherché de ma vie quoi Une bouffe à volonté Let's go Mais gaffe Deux bols peuvent tuer Ah Ah bah alors volonté mais pas plus de deux alors du coup Ah non pas plus de deux Un du coup Et alors là j'aurais vraiment besoin d'un avocat Ah non je me retiens J'allais faire une blague sur l'avocat Le légume que tu pouvais mettre dans le bouillon de Mais non je me déteste déjà d'y avoir pensé A propos de ça je vous signale que mon métier c'est avocat Pas la détective J'habite là Venez me voir si vous avez besoin de renseignements D'accord Donc nous on est là Ah oui c'est le voisin en fait Il est dans la même rue Essaye de le retrouver vite fait Polo J'ai des nouilles à préparer moi Les choses ont vraiment pris une drôle de tournure Entre les accidents de la route et les voleurs de stand Hum Au fait Alors je peux pas attendre parce que je me gratte la jambe Je n'ai pas la main sur la souris Voilà je peux cliquer Moi aussi je voulais te demander quelque chose Apolo Oh Je ne sais pas pourquoi mais je le sens pas très bien Je le sens très pas bien Allez Ecoute les soucis de la petite Sois pas vache J'ai perdu un truc hier soir Non mais vous avez cru que Mais je Arrêtez en fait Laissez moi faire mon vrai travail du coup C'est à dire avocat Je suis pas un détecteur de métaux J'ai perdu un truc hier soir Enfin on m'a volé quelque chose Hein ? Encore des histoires de vol et de trafic Hum Eh bien On m'a volé ma culotte Oh ça c'est un peu bizarre c'est à dire qu'on se passe On m'a volé ma culotte Bah écoutez on a quand même passé un bon live vous et moi Je vais éviter d'avoir des problèmes donc je vais vous dire que je vous quitte là Et je vous souhaite une très bonne soirée Et je vous dis bah à jamais parce que ma chaîne est ban Allez salut du coup Voilà Oh putain ce gros plan ce screamer On m'a volé ma culotte Hum Ta culotte Ça ne le choque pas plus que ça La requête de vérité Hum Donc on t'a volé Ma culotte Oui tout à fait C'est exactement ce que j'ai dit Merde je suis pas sur la bonne scène pardon Oh j'ai eu un mauvais réflexe Oh wow Ok ils sont à côté Je me suis fait avoir Désolé pardon Ma culotte oui Ah C'est ça Ta culotte Je suis tellement perturbé par ce qui se passe Tu comprends C'est vraiment pas de chance ça petit bouchon Hier soir j'étais seul au bureau J'avais mis ma culotte asséchée à la fenêtre Non mais je te jure il y a vraiment des cas Non mais c'est le Japon moi Moi je Tu sais j'adore le Japon J'en fais l'éloge quand tu veux Mais c'est vrai qu'il y a certains trucs un petit peu Genre tu vois les distributeurs de culottes usagées Ou les culottes d'adolescentes Qui se revendent très cher sur le marché Je suis en mode Je respire plus en fait Je n'ai rien à dire Et c'est à ce moment là qu'on me l'a volé Ma culotte préférée J'ai couru après le voleur En criant Rendez moi ma culotte Évidemment Attendez Mais c'était très courageux de ta part Mais il a réussi à me semer Sans ma culotte Je suis perdu C'est quoi ce dialogue ? Une sacrée tuile ça vraiment Remarque Au moins le lieu du crime est facilement accessible Mais je Attends parce que En fait Vérité tu es jeune Je conçois que tu es jeune Tu n'as que 15 ans Donc tu ne Tu ne Tu ne Tu ne Tu n'as pas peut-être le concept De tout ce qui se passe dans la vie Et dans la tête des Des gros terres Tu as conscience que ta culotte Au fond de toi Tu n'as pas envie Que je te la retrouve Tu n'as pas envie que je te la récupère Ce n'est qu'une culotte Tu sais je Je vais au marché Je t'en trouve une à 2 euros C'est pas un problème C'est vraiment Je Non Tu ne veux pas la retrouver Ta culotte Vraiment Elle ne sera pas dans le même état Que ce que tu l'as connu Elle sera marquée à vie Sans mauvais jeu de mots Si tu veux Non Allez c'est bon On s'arrête là C'est bon Je te la mets sur la carte Bon Ce n'est pas tout Je rentre N'oublie pas Polo Retrouve absolument mon stand Mais ça me surprend ça quand même Le stand C'est pas C'est pas un truc Qui se met dans une poche C'est énorme C'est plus gros Qu'une voiture Si tu le signales à la police Et je ne sais pas Enfin Ok Enfin Je ne vois pas comment on pourrait cacher un stand Même dans un garage Je pense que ça Ça dépasse la hauteur de la porte Bref D'accord Et n'oublie pas non plus d'aider ma poupée Ok Ils sont tous des façons bizarres de l'appeler quand même Les choses s'améliorent dis donc Hier on était au chômage Et là pouf On a 3 affaires Oui Si tu veux Mais bon Il y a juste le client qui va nous payer Et toi tu vas pas me payer L'hérité Et je pense pas que ton père non plus va me payer Puisqu'il disait lui-même qu'il n'avait pas d'argent Je suppose Alors récapitulons Voyons où nous en sommes On n'est pas au bout de nos peines Ça c'est sûr Bon Le premier point sur notre liste Phoenix Wright L'accident avec le délit de fuite de papa C'est ici Donc ça s'est passé Je me le précise Il faut qu'on trouve Qui l'a renversé Rappelle-moi Qui va nous rémunérer pour tout ce travail Voilà c'est exactement la question que je posais Deuxièmement Le cas de monsieur Eldoun Retrouver son stand volé Pour lequel nous aurons droit A un bol de nouilles Ah putain mais c'est vrai Il ne paye même pas en liquide Il paye en nouilles C'est conceptuel Et 3 Mon problème à moi Ma culotte volée C'est marrant Ce bol de nouilles Me fait de plus en plus envie Allez polo au boulot Quel enthousiasme Ben je veux oui Toi et moi on va résoudre Toutes ces intrigues Je suppose qu'on ferait mieux s'y mettre Voyons voir Un délit de fuite Un stand volé Et dernier cas Mais non le Mais non le moindre Mais non le moindre Ça se dit Je connaissais pas Je savais qu'on pouvait dire Mais non des moindres Mais pas au singulier Le mystère de la culotte volée Mais je suis tellement refait Que ce soit mis en place Dans le scénario Et dans l'écriture Pourquoi ? Parce que je sais maintenant Que ma Ma rediffusion Va s'appeler comme ça Ça va s'appeler Le mystère de la culotte volée Ou un truc dans ce genre Je trouverais bien Une idée incroyable Très bien Se déplaçons-nous On va aller sur La scène de l'accident Évidemment Oula Oula Il y a plein de trucs Bizarres ici C'est donc ici Que Mr. Wright S'est fait renverser Si on en croit la carte On y est Hum Quelle résidence gigantesque On se croirait devant Un temple japonais Apollo Il y a une dame là Qui a l'air gentille Si on lui posait des questions Hum Ah ok Ce parc là-bas Oh Ah bah oui C'est l'entrée du parc communal C'est ce que je disais Ce parc là-bas m'intrigue aussi beaucoup Ouais Il y a des choses à fouiller là-bas Je pense Un personnage haut en couleur À ce qu'on voit Excusez-moi Est-ce que vous auriez Un petit moment ? Qu'est-ce que vous voulez ? Waouh Ah cette voix rock Pourquoi est-ce que je me mets à transpirer tout à coup ? C'est parce que C'est parce qu'elle te plaît Tu es tombé amoureux Mais tu ne le sais pas encore C'est une sacrée bâtisse Que vous avez là Vous devez bien gagner votre vie L'argent Le meilleur ami de mon fils Vous vous trouvez devant le domaine Kitaki jeune fille Hein ? Et le gamin avec les cheveux en pétard Il veut quelque chose ? Moi non rien du tout Au revoir Apollo on ne peut pas partir sans l'interroger Et si elle savait quelque chose ? Mais c'est la famille Kitaki C'est le plus grand syndicat du crime organisé de toute la ville Si tu veux me demander quelque chose Vas-y sois un homme Waouh Ok Oui ça va lui remettre les idées en place Ma parole elle n'a jamais peur de rien Mon nom est Taki Haki Kitaki Femme du quatrième chef de la famille Kitaki Mes amis m'appellent Petit Ange Petit Ange Je suis le petit Apollo Justice Avocat Si le regard pour vous tuer Cette femme serait une tueuse en série Piu piu Alors Oh elle a un thème musical en plus Qui lui est bien dédié Ça se sent bien Les Kitaki Petit Ange C'est vraiment un nom adorable pour quelqu'un de si Oui Ou plutôt Oui Waouh Qu'est-ce qu'il y a Apollo ? Si tu passais par moi pour poser tes questions Hein ? Cela me semble une procédure bien inutile Tu veux dire aussi inutile que retrouver ta culotte volée ? Surtout qu'on vient juste rencontrer c'est très Je viens de prendre le contexte Bref Je suis avocat Les procédures inutiles J'adore ça Oh petite Mieux vaut que tu le saches Nous sommes des gangsters Gangs Oh mais alors Ça veut dire que vous êtes des méchants Vérité À moi Parle à moi Pour l'amour du ciel Fais ce que je te dis Ah 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 Des méchants Celle-ci alors Elle est bien bonne Après ça Je crois qu'il me faudra un petit roman de temps On ne protège pas la fortune familiale Sans travailler dur Les méchants n'ont pas de vie aussi belle qu'avant Alors comme ça Les affaires ne vont pas bien Est-ce qu'elles pourraient éviter de parler business s'il te plaît L'accident d'hier soir Il y a eu un accident de voiture ici hier soir Hier soir Évidemment comment seriez-vous au courant Désolé de vous avoir dérangé Attendez Oui Vous voulez parler de cet homme n'est-ce pas Celui qui a fait un vol plané de 10 mètres Et s'est révélé S'est relevé Sans une égratignure Oh mais c'est mon papa J'aurais dû m'en douter Un de nos chefs disait Qu'il serait très utile au sein de l'organisation Chef Organisation Hum Est-ce qu'on pourrait éviter de rentrer dans les détails En tout cas C'est moi qui répare tout ça maintenant Je suis en train de nettoyer ce bazar depuis ce matin Beurk Nettoyer cette peinture Éclaboussure Let's go En fait c'est Batman T'as raison Désolé J'essaie de faire la première voix rock qui me vient en tête Mais C'est le Voilà J'improvise quoi Est-ce qu'on a renversé ses pots de peinture au moment de l'accident ? Vers 9h Hier soir J'ai entendu comme un carambolage Et j'ai retrouvé ton père qui pataugeait dans une mare de peinture Et c'est vous qui l'avez secouru ? Ah non ça tu le dois à mon mari Le boss La voiture a heurté ton père avant de venir chambouler les pots de peinture Puis elle a tourné au coin de la rue et a disparu en trombe On était en train de repeindre notre mur voyez-vous Je suis sûr que ce dragon était en train de me regarder Mais pourquoi est-ce que c'est vous qui faites le ménage ? Que veux-tu dire ? Bah vous êtes bien un gangster Vous devez avoir des sbires pour faire le sale boulot non ? S'il te plaît Passe par moi quand tu veux Ouah Mais de l'huile l'avocat C'est vrai qu'en tant que gangster une certaine image nous colle à la peau Euh oui Mais nous avons le sens de la communauté voyez-vous Le boss aime contribuer au bien-être collectif Comme c'est généreux de sa part J'ai profité des installations publiques pour me débarrasser des déchets Et maintenant je n'ai plus qu'à débarrasser la rue des traces de peinture Installation publique ? Hummm Je me demande si elle fait référence à la poubelle Et bien très bien on va examiner un petit peu tout ça si vous le voulez bien Euh Je peux examiner Ah ça me dit pas D'accord ok Je peux examiner un peu tout ce que je veux Mais j'ai pas une main qui devient jaune comme dans les opus précédents pour me dire Où est-ce que je peux cliquer et où est-ce que je ne peux pas cliquer Du coup Wow quelle bâtisse Et le porche il est immense C'est clair que la famille Kitaki ne fait pas les choses à moitié J'adore le renard il est trop mignon Ah ça ce sont les armoiries de la famille Vos armoiries Nous sommes rusés comme des renards Et on a aussi les dents à serrer C'est comme une sorte de devise alors Il nous en faudrait une aussi Apollo Pourquoi pas les ailes de la justice Non merci sans façon Euh bah gogo la peinture Quelqu'un a avec la boussée de la peinture partout sur le porche Quelle pagaille La voiture qui a heurté papa a peut-être aussi renversé la peinture C'est ça Et on me laisse ramasser les pots cassés Si vous trouvez le coupable laissez-moi le Deux minutes que je lui règle son compte Bien sûr Et ce sera à lui de tout nettoyer Tu es mignonne toi Naïve N'est mignonne Si je trouve l'énergumène Je me charge de le nettoyer Rien ne me met plus en rogne que Le désordre Oh mais qu'est-ce que j'aimerais dire des trucs cools comme ça Ça t'impressionne hein Si mes dents ne claquaient pas autant J'éclaterais de rire Va falloir bien fouiller on me dit dans le chat Quand tu as le bouton examiner tu peux cliquer Ah Imagine que j'aille là Voilà là je peux pas examiner Je peux examiner là-bas Ah bien vu merci Mr Evans On a peint un dragon Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il me fixe Ses peaux de peinture ont sûrement servi à repeindre le mur C'est exact J'ai même engagé un artiste C'est déjà le troisième Le troisième Oh oh Le premier a renversé de la peinture sur l'entrée Là Le deuxième sur mon kimono Alors je les ai Non 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 c'est bon tessez-vous je préfère ne pas le savoir Elle les a licenciés Évidemment bien sûr Waouh quelle bâtisse Ah mais ça on l'a déjà lu Je pensais que ça allait avoir un Dommage qu'on ait pas justement le Le même logo qu'on avait à la main dans les opus présents Qui nous disait qu'on avait plus besoin de recliquer Parce qu'on l'avait déjà lu en fait J'imagine que ça va être pareil là Waouh quelle bâtisse Ah c'est dommage ça On sait pas trop du coup où est-ce qu'on peut cliquer Où est-ce qu'on doit plus cliquer du coup Bah je pense qu'on a tout vu pour le coup Ouais non Retour Et on va du coup Alors j'aimerais bien partir à droite Non Il n'y a pas moyen de slide sur la droite Comme on pouvait faire Ah si il y avait une flèche Je suis vraiment un connard Désolé je ne l'avais pas vu C'est qui ? Elle regarde dans le parc Elle est jolie On dirait qu'elle cache quelque chose Tu ne trouves pas ? Elle a quelque chose de particulier Euh Je n'ai pas l'impression À part euh non Euh Non Bah elle est pensive Mais ça s'arrête là quoi Euh Examinons Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Putain là C'est quoi cette scène ? On dirait qu'il se passe quelque chose à l'entrée du parc Mon instinct me dit qu'il y a eu un accident Halte là Le parc est fermé C'est un officier qui nous parle Ce n'est pas Alors là Il y a une dame qui dit Ce n'est pas vous qui allez me dire Où je peux aller Espèce de malotru Je traverse toujours ce parc Pour rentrer chez moi Descendez madame Vous allez vous faire du mal Elle a l'air sacrément déterminée la vieille dame Personnellement ce parc m'intéresse davantage Je sais Ils doivent être en train de tourner un film Allez On va y faire un petit tour Peut-être qu'on va avoir quelqu'un de célèbre On va y voir au Marcy C'est sûr et certain Halte là mademoiselle L'entrée du parc est interdite Il m'a crié dessus Pourquoi je dis ça ? Parce que du coup Sans faire exprès J'ai croisé au Marcy Enfin je ne l'ai pas croisé Je l'ai vu de loin A Montpellier Près de l'arc de triomphe de Montpellier Il était là Sur la gauche Il y avait des grandes marches Et il tournait Il tournait une scène Il y avait une autre actrice Je ne me souviens plus comment ça s'appelle Quand ça C'était il y a un moment C'était il y a C'était il y a un bon bout de temps C'était euh Prrr Je crois que c'était entre le C'était en Bon c'est la Je ne sais pas C'était il y a deux ans Ou l'année dernière Eh mais je crois J'envoie que ça me demande Non ça ne peut pas être une scène Pour Lupin Je ne pense pas Ah j'étais en train de me dire Peut-être que c'est pour Lupin Attends j'ai fait un snap J'ai fait un snap Je sais que j'ai filmé de loin Il faudrait que je revoie Il faudrait que je revoie un peu le snap Pour voir qui était l'autre actrice Oh putain Foreshadowing Incroyable Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici monsieur l'agent Ah oh non dégagé Il n'y a rien à voir Allez les enfants Allez jou- Je suis complètement con Je dis de la merde C'est pas Omar Sy que j'ai vu J'étais persuadé que c'était lui mais pas du tout En fait je savais que j'avais vu quelqu'un de célèbre Un acteur français célèbre Et je ne sais pas pourquoi J'ai cru que c'était Omar Sy C'était pas du tout lui C'était Ramzy Ça n'a aucun rapport Non mais il n'y a rien qui va Il ne se ressemble pas Rien du tout Mais c'est juste que je savais que j'avais vu Un acteur célèbre français Je suis Je ne sais pas pourquoi Mon cerveau m'a fait C'était il y a longtemps C'était il y a un an et demi Ne m'en voulait pas Et j'étais persuadé que c'était Omar Sy Pas du tout C'était Ramzy C'est bon On peut ne pas en parler Je suis gêné Mais je l'ai vu de loin comme ça Il y avait tellement de gens Attrompés devant Qui voulaient faire des photos Et tout ça J'ai regardé Je l'ai vu Et j'étais en train d'un acte électrique Et voilà C'est un français Ça finit par I Il ne me saoulait pas Ça finit par le son I du coup C'est ça Quelle galère Tiens Vu que je suis en train de faire une petite pause Du coup j'ai vu qu'il y a quelques subs Qui sont passés par-ci par-là On va les lire Et on va reprendre le jeu juste après D'accord Si je retrouve le snap Si vous voulez à la fin du live Si quelqu'un veut me le rappeler Je vous le montrerai Bon j'ai arrêté où moi dans les petits subs là Je vais t'ai arrêté où A TroupitiPank Qui a re-sub pour ses 4 mois Coucou des bisous Des bisous Bisous à toi aussi du coup Dire qui a re-sub pour ses 4 mois Salut Heureux de me re-sub Pour suivre AA4 J'ai hâte de te voir faire le jeu En particulier les twists qui sont incroyables Je ne... Je n'en doute pas J'ai été habitué aux opus précédents Et j'en suis... Euh... Je suis complètement d'accord Hop là L'âme de l'équipe Arisov pour ses 10 mois Un instant C'est les 10 mois Vous puez Merci à toi Un abyss777 Arisov pour ses 5 mois Salut Farod Bon live à toi Tu pues Let's go J'adore la saga Ace Attorney J'espère que tu kifferas ce jeu Et tu feras aussi l'autre jeu Ace Attorney Peut-être que oui Peut-être que non Il y a plus de chance que ce soit oui Que ce soit non Merci à Renex pour les 15 mois Salut Voilà déjà 15 mois Ça commence à être pas mal Pas mal du tout même Azure Origin en way des bits Vérité ma coupine Trussie en anglais Minuki en japonais Oh c'est joli ça Minuki Mon 10ème perso préféré de la saga J'aimerais avoir une amie comme elle Oh c'est à la fois mignon Et un peu triste Mais euh... Je te le souhaite du coup Miukaria qui harisov pour ses 9 mois 9 mois Ça y est le bébé est né Waouh On va l'appeler Kyoko Hâte que la VF de Nganronpa 2 sorte Bah tu m'étonnes Corentin Monica harisov pour ses 6 mois Salut Farod Une demi année d'abonnement J'ai une question à te poser Tu feras un live Creepypasta Pour Halloween comme tu as fait avec Ben Draonhead Tu poses la question bientôt dis moi Très très tôt Oh merde Les notifs elles sont camouflées je viens de capter Oh putain et s'il faut vous me le dites depuis le début dans le chat et je vous lis pas Oh quel boulet Oh non je suis désolé Bon là les notifs ne seront plus masqués maintenant Oh je suis désolé pour ceux qui n'ont pas eu leurs notifs affichés Pardon Je viens juste de le voir là il y avait des lettres rouges au dessus de ma tête Qui étaient cachées par ma caméra Euh oui oui évidemment pour Halloween On se refera un petit live creepypasta évidemment Avec plaisir même McBee 3 Enfin non McBee harisov pour ses 3 mois Malheureusement je ne peux pas rester je regarderai la rediff Bonne chance pour l'enquête Merci et bonne soirée à toi Et fabio 88 a restable pour ses 4 mois Le saviez-vous Le sable est fait de sable Vous êtes en forme ce soir Sinon tu gères continue comme ça et les modos vous puer Let's go les modos on pue ensemble Allez on reprend Allez les enfants allez jouer ailleurs Nous ne sommes pas des enfants et nous ne sommes pas là pour jouer Je suis avocat Quelque chose ne va pas Ah Inspector Sky Nous n'avons donc plus affaire à l'inspecteur detective Inspector Sky tout va bien rien à signaler Oh Sky putain ça ne m'est pas venu en tête Mais on la connait C'est Emma elle s'appelle je crois C'était Emma non ? Non Lana ? C'était qui Emma déjà ? Oh je confond tout le monde Emma Emma si c'est ça Putain let's go c'est Emma qu'on avait vu Euh dans la dernière enquête de Phoenix Wright Oups 1 Le premier du nom Il y avait toute une histoire avec sa soeur et tout C'est une longue enquête qui était ultra intéressante Inspector C'est bien ça fait plaisir de la revoir Il y a son thème musical en arrière plan Ah ça rigole oui c'était l'histoire avec Gant Non Gant Gant c'est ça Oui 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 Elle était trop bien cette histoire Pourquoi est-ce qu'elle est Est-ce qu'elle porte une blouse blanche ? Il faudrait que j'aille voir les Les paramètres du jeu pour voir si on peut pas accélérer les dialogues Parce que quand elle parle je parle au ralenti Pourquoi est-ce qu'elle porte une blouse blanche ? Tu es mal placé pour faire des réflexions sur la façon dont s'habillent les gens Et qui sont ces jeunes gens ? Des ballots ! Non n'importe quoi Des badauds Je sais pas ce que ça veut dire le mot badauds J'ai essayé de faire genre je le connaissais mais je sais pas Des badauds qui se disent avocats inspecteurs Ah bon les jeunes allez jouer ailleurs Ecoutez nous ne sommes pas Ou je risque de renverser quelque chose sur ton visage d'ange Une petite dose d'hydroxyliacéludonocérale Peu expérimentale Par exemple Vous pouvez répéter C'est quoi ce hydroxybidule chose ? Quoi que ce soit ça ne me dit rien qui va et vient vérité Tâchez de tenir c'est vos riens à distance s'il vous plaît A vos ordres Et on va lui montrer mon badge Ça va être très clair Elle est moins gentille que dans mes souvenirs Comment est-ce qu'on va pouvoir mener notre enquête dans ces conditions ? Et si on demandait à la gentille dame de l'autre côté de la rue ? Ah oui la gentille dame Mais ça me... ça me plaît guère tout ça en fait Mais en fait on a personne à qui le présenter Puisqu'on a personne à qui parler Allez on retourne parler à elle Est-ce que je peux vous poser une question ? Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le parc d'en face ? Oh ça ! Quel tointouin ! Un vrai son et lumière comme dirait le boss Il y avait un spectacle ? Non... des coups de feu Quelqu'un a été tué Et dans des circonstances étranges Étranges ? Quelle matinée ! Des problèmes partout Dans le parc, sous le porche Et même chez nous Ah bon ? Il est arrivé quelque chose chez vous aussi ? Un crime sans honneur, sans remords Une affaire privée, je vous mets au parfum Euh... quelque chose me dit qu'un nom ne serait pas le bienvenu ? Moi au contraire j'ai cru qu'elle voulait justement pas qu'on s'en mêle Alors qu'est-ce qu'il s'est passé chez vous ? Une peu... La caméra, elle n'est jamais centrée On la refait Tiens, tiens, tiens Une petite culotte Hier soir Hein ? Je sais pas pourquoi mais je le sens pas très bien là Moi Petit ange Kitaki Victime d'un voleur de petites culottes Ah ! Il y a un gros malade dans le quartier en fait Ok Quoi ? Donc il n'a pas que ma culotte qui a été volée ? Quoi ? Toi aussi tu es une victime, pauvre petite Sans rire c'est le coup d'un vrai criminel, d'un dur des durs C'était pas vous par hasard ? Non, bien sûr que non Pitié J'avais entendu dire qu'un voleur de petites culottes s'est vissé dans les environs Et que les culottes volées ont tout un point en commun Oula ! Je crois que je veux pas savoir quel point en commun Mon dieu ! J'ai trop de... Oh non ! J'ai trop de trucs sales qui me viennent en tête d'un coup là Ça m'étonnerait que les sous-vêtements de vérité de mademoiselle Kitaki Aient énormément de points en commun Si, la couleur, genre une culotte blanche évidemment Ou de la dentelle à la limite tu vois Mais rien d'autre qui peut être bizarre bien sûr Vous savez quoi ? On va retrouver votre culotte ! D'accord ! Montrez moi de quoi vous êtes capable Dans quel pétrin est-ce que vérité m'a encore fourré ? Ah ! C'est la fille de tout à l'heure Oh ! Bien... Pardon ! Oh ! Bienvenue à la maison chérie Ah euh... Bonjour mère Elle aussi c'est une Kitaki ? Euh mademoiselle, mademoiselle ! Hmm ? Tenez ! Voici notre prospectus ! Oh ! L'agence à tout faire ! Right ? Agence à tout faire ? Oui ! Vous aimez notre nouveau prospectus ? Et euh... Voici notre avocat, monsieur Apollo Justice ! Avocat ! Passez donc nous voir ! Nous sommes à votre disposition ! Hmm... Au revoir ! Hmm... Bizarre ! Pourquoi lui avoir donné notre prospectus ? Bah je ne sais pas, on aurait dit qu'elle avait besoin d'un coup de main C'est bien sa vérité, bien vu ! C'est l'héritière d'une longue dynastie de gangsters, elle a sûrement pas besoin d'aide ! Je n'en suis pas aussi sûr ! Hmm... Ok... Bon... Eh bah écoutez, on va... Ouais, on va se déplacer, on va aller sur l'autre euh... La scène du vol du stand Scène du vol du stand... Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? On dirait la maison de monsieur Eldoun Oh ! Donc c'est ici que se trouvait le stand quand il a été volé Je remarque déjà dehors une pièce à conviction par terre Oh ! Eh ! Eh ! La clinique Meraktis ? Regarde, il y a une voiture de police là ! Tu as raison, cette entrée qui brille ! Qu'est-ce que c'est... Je viens d'avoir un flash... Enfin, peut-être que... En fait, je me disais, il est plus là, Dictective Mais peut-être que Dictective, maintenant, c'est le chef de la police ! Let's go ! Tu as raison, cette entrée qui brille ! Est-ce que c'est un hôpital ? Il y a une enseigne. Clinique Meraktis ! C'est là que le voleur est entré ! Le voleur ! Celui qui a volé ma culotte hier soir, il s'est précipité dans cette clinique ! Attends, peut-être que la police est là pour enquêter sur le vol de ma culotte ! J'y crois moyen ! J'en doute ! Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen d'avoir le cœur net ! Enquêtons ! Ah ! Te voilà, fiston ! C'est Eldun qui vient d'arriver ! Alors, tu as trouvé quelque chose ? Euh... Non, pas encore ! Plus tu traînes, plus tes nouilles seront salées ! Ne l'oublie pas ! Ce bol de nouilles va être plus une punition qu'une récompense ! Bon, déjà, il a dit qu'il y avait une pièce à conviction au sol ! Oh là ! Oh là, le stylet, il a un peu de mal, le stylet, là ! Genre, limite, on n'a pas le droit de cliquer dessus ! Est-ce que ceci vous appartient, Monsieur Eldun ? Ce que vous voyez là, c'est le secret d'Eldun's Noodle ! Le bol absorbe le sel du bouillon jusqu'à en prendre lui-même le goût ! Wow ! C'est vrai que ça sent l'odeur du bouillon, ce wow était horrible ! Désolé ! Tous mes autres bols sont partis avec mon stand ! Récupérez les fistons, je t'en supplie ! Alors, bol ajouté, alors récupéré devant la maison d'Eldun ! Ok ! Donc là, on a une bâche ! C'est ici, ici même ! C'est là que je garde mon stand ! Et je le couvre tous les soirs avec sa bâche bleue ! Donc cette bâche en plastique vous sert à protéger le stand la nuit, je vois ! Tu vois ? Mais tu vois quoi ? Tu as découvert pourquoi il a été volé ? Non ! Mais ça prouve que le voleur savait exactement ce qu'il cherchait ! Il savait exactement ce que cachait la bâche ! Ça serait donc un vol prémédité ! Pas mal petit ! Pas mal du tout hein ! Il y a un chien ! Et pourquoi il a pas aboyé quand il a eu le vol ? Regarde ! Un toutou ! Gentil le chien, gentil ! Je suis sûr que le chien a un nom, vérité ! Oui ! Pour sûr ! C'est Ramen ! Bien évidemment ! Ramen ! Et au fait, c'est une femelle ! Elle a pas l'air très active, Ramen ! Elle a eu son bol de noix matinale ! Non, elle a pas eu son... J'ai un défaut, c'est que je n'arrive pas à lire le mot pas ! Quand je le vois, mon cerveau, il le skip, il est invisible ! Et c'est pas là, c'est vraiment pas la première fois que ça me le fait ! Elle a pas eu son boule, son boule, ouais ! Elle a pas eu son bol de noix matinale, c'est pour ça ! Pauvre chéri ! Apollo, il faut qu'on retrouve vite le stand ! Pour le bien de Ramen ! Je suis pratiquement certain que les chiens ne sont pas censés manger les Ramen ! Tu m'étonnes qu'elle est en si mauvais état si elle est habituée à manger un plat aussi salé tout le temps ! Ce bidon semble relié à l'évier qui se trouve à l'intérieur ! Il recueille l'eau de pluie pour faire la vaisselle ! Belle conscience environnementale ! Tu penses qu'il utilise de l'eau de pluie pour faire son bouillon ? Hehehe ! Hehehe ! Ouais, vous avez raison, j'aime... C'est ça, Farti, j'aime pas la négativité ! Je suis pas quelqu'un de négatif, c'est pour ça ! Je m'empêche de voir les négations dans les phrases incroyables ! Non, je pense qu'il utilise la meilleure eau possible, le goût ! Mais... Ah non, putain, j'allais dire une énorme connerie ! J'allais dire... Non mais si, ça pourrait marcher ! Au lieu de récupérer de l'eau de pluie... Non, c'est qu'il la récupère pas ! Au lieu de récupérer de l'eau de pluie pour ses Ramen, s'il faut, il utilise de l'eau de mer ! Vu qu'elle est salée ! Regarde, cette pancarte là ! Elle d'où ne l'utilise que l'eau naturelle tombée du ciel ! On va se passer de commentaires ! Ouf ! Euh... Le petit cabanon peut-être ? Cette maison est vieille ! Elle ne manque pas d'amour, pour sûr ! J'habite ici depuis belle lurette ! Elle a du caractère, comme mes bols de nouilles ! J'ai toujours pensé qu'avoir du caractère était une bonne chose ! Et dernière chose, la pancarte ! Hmm, ça, c'est de la pancarte ! Mais ça veut dire quoi ? Ah, vous aimez ? Je l'ai faite moi-même ! Je voulais écrire Noodle ! Mais j'avais pas assez de place ! Il a écrit nous ! Non ! C'est en mode, venez manger chez nous ! Non ! Vous auriez dû mieux planifier votre coup ! Heureusement, ça fait bien quand même ! Il semble avoir le don pour se voiler la face ! Bof, bof ! Cette maison est euh... Ah, et on a déjà vu tout ça ! Allez, on va skipper du coup ! Alors, on va aller papoter un petit peu avec vous si vous le voulez bien ! Eldonsnoodle ! Dites-moi votre stand, il s'appelait bien Eldonsnoodle ! Oui, de père en fils ! J'ai faim ! Ce stand a la vue des vertes et des pas mûres ! Chez les Eldons, on a du bouillon dans les veines ! Et on fait de l'hypertension, j'imagine ! Et c'est ce stand qui a été volé ! J'ai trop envie d'un bol de nouilles, ça fait giga longtemps que je me suis pas fait plaisir ! Le stand oui, mais pas que le stand fiston ! Ces vieilles roues cabossées, les bols incrustés de sel, une enseigne presque propre ! Plus qu'un stand, j'ai perdu une légende ! Tant que je serai vivante, personne ne volera une légende ! Allez, on va retrouver la légende Apollo ! Il était pas... il était pas temps qu'il en achète un nouveau de toute façon ! Pouvez-vous me raconter en détail ce qui est arrivé à votre stand ? Bien sûr fiston, ça s'est passé hier soir ! Je jouais un petit air aux passants, comme d'hab, pour attirer le chaland ! Ça sentait la soupe dans toute la rue ! Je suis rentré... quel plaisir ça ! Je suis rentré, je dirais, juste avant 22h ! Je suppose qu'il ne cible pas la clientèle nocturne ! J'ai lavé mes bols et j'ai graissé les roues du stand, puis je suis rentré ! Quand est-ce que vous avez remarqué sa disparition ? A l'aube, ce matin, avant le lever du soleil ! Le business... le business ? Le business ? Le business ? Ça s'écrit comme ça business ? Je sais pourquoi ça me marque ? Pourquoi je l'aurais écrit avec 2s ou 1s ? Le business... Ah non ! Vous l'écrivez buziness ! Mais oui, c'est ça ! Buziness ! Buse ! Ah oui, c'est ça ! Ah c'est marrant ! Le bis... C'est une abeille, en fait, le mec ! Il est mi... mi patron de Noodle, mi abeille ! Bzzzz... Le business démarre de bonheur ! Il y a des gens qui mangent des nouilles au petit-déjeuner ? Pourquoi pas ? Oh merde ! J'avais pas... j'avais pas capté qu'il avait une de ses mèches de cheveux dans la bouche ! Ah non mais c'est qu'il a suce, en plus ! C'est pas qu'il a juste au coin de la bouche, c'est qu'il a... Il a l'air de... Non mais regarde ses yeux ! Il est dans un autre monde, en fait, là ! C'est ce qui s'appelle se faire du bien, du coup, j'imagine. Si je retrouve pas mon stand, j'ai plus qu'à faire mes boutiques, c'est la ruine. C'est toute ma vie, ce stand. Que dis-je ? Toute mon âme... J'attends qu'il retrouve tout... Ils ont tout pris mon stock de bouillons, mes nouilles, mes bols, et tous mes rêves ! Enfin, au moins, ils vous ont laissé un bol, là, par terre ! Si vous ne retrouvez pas mon stand aujourd'hui, je n'aurai plus qu'à faire la quête avec ce dernier bol ! Tristesse ! S'il vous plaît, je subis déjà assez de pression comme ça ! Allez, dans le garage ! C'est là ! Celui qui m'a volé ma culotte est rentré là-dedans ! Quelle déchéance tout de même ! Quitte à piquer quelque chose, autant voler mon caleçon ! Pas la culotte d'une jolie fille ! Le garage ! Vous ne pensez pas que le voleur vit ici ! Peuh ! Peuh ! Ça ne me surprendrait pas de la part de ce docteur de pacotille ! Est-ce que je détecterais un brin d'animosité ? Il f... Hum... Je sais quoi, quand on parle de docteur dans ce jeu, je ne suis pas très serein ! Il faut qu'on fouille ce garage de fond en comble ! Et ouais, comme tu le dis, bien sûr ! Examinons ça comme il se doit ! Elle brille sacrément, cette entrée ! La clinique Meraktis ! Hein, ça ressemble plus à un casino qu'à un hôpital ! C'est vrai ! Je parie que c'est drôlement lucratif ! C'est drôle ! On dirait qu'elle est fermée ! Peut-être qu'ils sont en vacances aujourd'hui ! Elle parle trop lentement, cette petite ! C'est dur à suivre ! Je comprendrais si c'était une ambulance, mais une voiture de police ! Peut-être qu'ils ont essayé de truander le fisc ! Désolé mademoiselle, la clinique ne reçoit pas aujourd'hui ! C'est un officier qui a parlé ! Il s'est passé quelque chose ? Hein ? Non, circulez ! Il n'y a rien à voir ! Allez jouer au docteur ailleurs ! Franchement, on a l'air d'avoir l'âge de jouer au docteur ! Il vaudrait plus d'infos sur la clinique Meraktis ! Si on demandait à Monsieur Eldun, après tout, c'est un voisin ! Et on devrait aussi jeter un coup d'œil à ce garage ! Peut-être que mon voleur de culottes est toujours dans... Ah ! Le garage qui est là ! Ok ! Bah il jette un petit coup d'œil là, au garage ! Ah, je peux pas ! Si, peut-être ! Non, c'est la voiture qui est détectée, je pense ! On dirait qu'ils ont une offre spéciale ! Trois piqûres pour le prix d'une ! Ouah ! Si on en profite à Apollo ! Profiter de quoi ? Merci bien ! Mais j'ai pas besoin de piqûres ! Je sais pas qui gère cette clinique, mais le bougre a un sacré sens des affaires ! Ok ! Discutons... Euh... De la clinique ! Et vous croyez qu'il se passe quelque chose à côté ? Il y a une voiture de police ! Bah, encore une intoxication alimentaire à cause de leur cantine pourrie ! Si quelqu'un risque bien de refiler une intoxication alimentaire... La voiture de police est là depuis ce matin ! Peu ! J'ai demandé ce qu'elle faisait, mais les voisins n'en ont pas dénié répondre ! Non, pas dénié répondre ! Pas que ça me surprenne ! Ce Toubib a de mauvaises fréquentations ! Si vous voulez mon avis, ça lui pendait au nez ! De mauvaises fréquentations, vous dites ? Ne vous occupez pas de ça ! Ah bon ! Ah bon, d'accord ! Ok ! Bah ok ! Cool ! Je... Non, le... Le ball, on l'a déjà abordé ! Euh... Non, moi je pense qu'il va détecter la voiture ! Ouais, c'est ça, il détecte la voiture ! Il détecte pas le garage ! Hum... Bah... Petite impasse ! On va bouger ! On va se déplacer ! Et on va aller... Nan ! Ah putain d'accord, c'est... C'est direct quoi ! Je voulais pas aller là, je voulais regarder les autres choix ! Parce qu'il me proposait trois choix pour le coup ! Le truc, c'est que, si je veux qu'il me montre, par exemple, à quoi ressemble la clinique, tu vois ? Il faut... Faudrait que je clique dessus, mais ça le... Ça part direct, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Il me montre pas le visuel de... Bref, c'est pas grave, on s'en fout, vous avez complètement raison ! C'est là ! C'est là que mon voleur de culottes s'est réfugié ! Oh ! Il y a un chat ! Il est minoué ! Il me dit... J'attends... Euh, tu es sûr ? Peut-être, il faut qu'on cherche dans les indices. Des indices de vol de culottes. Des indices comme, par exemple, une culotte. Vérité ? Tu pourrais éviter de prononcer le mot culotte toutes les trois secondes ? Il y a un truc là. Il y a un truc là, ici, sous la voiture. Je le vois. Qu'est-ce à quoi ? Il y a quelque chose qui cloche avec cette voiture. Allons voir ça de plus près ! Oh ! Un téléphone ! Il est énorme, mon dieu ! Vous... Non mais arrêtez ! Un téléphone portable n'a pas la taille d'une roue de voiture. Surtout à cette époque-là ! Non ! Non ! Non ! Regarde ! Un téléphone portable ! Quelqu... Ah ! Quoi que tu me diras, ce jeu est sorti en 2003 ! Non, attends ! Il est sorti en quelle année, ce jeu, déjà ? Je comprends un peu toutes les dates. Je sais plus quand c'est... 2007 et 20 ! Et 20, c'est trop fort, en fait ! 2007 ! Non, en 2007, on avait pas des... On avait toujours pas de téléphone aussi gros, hein ? Non, non ! On avait des tout petits téléphones ! Quelqu'un l'a fait tomber devant cette roue ? Si la voiture avait bougé, adieu le portable ! Je me demande s'il appartient au médecin de la clinique ! Il faudrait... Excusez-moi, je m'étouffe et je meurs un peu ! Il faudrait qu'on lui rapporte plus tard ! Récupérer à la clinique ! Hmm... Ok ! C'est quoi ça ? Il y a un truc là-dedans ? Ça me rappelle... Le compte rendu d'une affaire sur laquelle Mr. Wright a travaillé il y a longtemps ! Eh oui ! Il y avait un truc caché dans le pot d'échappement, c'est pour ça que j'ai tilté direct ! Ils avaient trouvé une voiture avec un bout de tissu coincé dans le pot d'échappement ! Et il se trouve que ce morceau de tissu était un indice essentiel à l'enquête ! Waouh ! Chaque fois que j'examine une voiture, je repense à ce dossier et je vérifie toujours le pot d'échappement. On s'amuse comme on peut, je suppose. Ça serait drôle si... Eh ! Mais il y a quelque chose là-dedans ! Quoi ? Une petite seconde ! Ce ne serait pas... Ah ! C'est sa culotte qui était en boue là ! Qu... Quoi déjà ? Elle était bleue et rose, sa culotte, j'ai vu, je crois. Waouh ! Merci Apollo, tu es un génie incroyable ! Non, non, vraiment, c'est rien du tout. C'est bleu... Enfin, elle est un peu tâchée de... Je ne sais pas, de... Peut-être de... Je ne veux pas savoir. Non, sérieusement, je suis vraiment impressionné ! T'appelles ça une culotte ? Je ne pensais pas à ça quand on disait culotte ! Surtout qu'elle disait ma petite culotte ! Pour moi, culotte, c'était une culotte, mais là, c'est plus un short. Mais après, ça va bien avec son style de... Finalement, de magicienne, tout ça. Tu vois, le nez, pour flairer les culottes des filles, ça aurait peut-être été un petit peu plus déplacé, je pense, de mettre une vraie culotte très... Très fine et très courte, je pense. Pour ce personnage en particulier, je veux dire. C'est rien du tout ! Je te dis, inutile d'en faire un plat ! Je l'ai retrouvé, ma petite culotte ! Tu vois, elle me dit ma petite culotte, à chaque fois, ça me... J'ai autre chose en tête, mais je pense que ça a été fait exprès. J'ai tellement hâte de m'en servir ! Tu vas la mettre là, maintenant ? Non mais surtout, tu ne la touches pas, en fait. Lave-la ! Lave-la quatre fois, s'il te plaît ! Même dix ! Regarde bien ! Tu vois, rien dans la culotte ! Et voilà ! Et je comprends pas, il y avait un bol dans la culotte ? D'où est-ce que ça sort, ça ? Comment est-ce que ce bol a atterri dans ta culotte ? Ma culotte possède une dimension extra-spatiale. On y rentre tout ! On y rentre tout. C'est ma culotte magique ! C'est un de mes meilleurs tours ! Mais en fait, je crois que chaque screen de son dialogue, à chaque fois qu'elle parle de culotte, ferait une parfaite miniature, en fait. Une culotte magique ? Récupérer à la clinique, c'est la culotte de vérité, du coup. Ouais, titre de la rediff, la culotte magique. Mais oui, let's go ! Enfin ! Au moins, nous avons résolu cette affaire. Comment ça ? On doit encore trouver l'ignoble individu qui m'a dérobé mon outil de travail ! Ok. Ouais. J'ai pas très envie de faire ça, mais... Ouais. Quelque chose me dit qu'on n'en a pas encore fini avec ce garage, de toute façon. Je viens juste de rejoindre le stream, j'ai pas le contexte, c'est magique. Les problèmes. A l'aide. Bah écoutez, après ça, il n'y a plus rien à signaler, je pense. Bah, à part que le pot d'échappement est vide. Bah, il y a quand même un squelette là, on peut en parler au bout d'un moment ou pas ? Wow, il y a quelqu'un ici ! Oh, ce n'est qu'un squelette. Oh, couleur dorée. Un squelette et couleur dorée en plus. Il y a aussi une fausse main qui nous fait coucou. Ah oui, là-bas. Ah, on voit bien qu'on est dans le garage d'un hôpital, hein. Ce qui est sûr, c'est que cet endroit cache quelque chose. Le chat, le chat, le chat, le minou, le minou, ce cat ! Eh, un minou ! Le chat vient par là, mon chaton ! Il a fait miaou. Il n'a pas l'air de vouloir descendre. Tu dois reconnaître qu'on a l'air plutôt suspect. N'aie pas peur, le chat ! Il a l'air comme ça, avec ses cheveux, mais il est gentil. Ah, on me dit qu'apparemment, j'ai loupé quelque chose avec la voiture au niveau du rétro. Tout va bien, mon chaton. Elle ne te fera pas disparaître dans son chapeau. Bon, on va retaper la voiture, du coup. Ah, putain, mais comment j'ai pu ne pas le voir, putain. Ah, parce que c'était très haut dans l'image. Ouais, c'était très haut, je ne l'ai pas capté. Bien vu. Regarde ! Le rétroviseur a été arraché. Ça, c'est un indice. Quoi ? Tu as le sourire de quelqu'un qui sait quelque chose que j'ignore. Tu n'es pas en train de me cacher un indice, hein, Polo ? Un indice jetant un œil. Hein ? Bah, c'est sûrement la... Je me dis que c'est sûrement la voiture qui a fait l'accident, mais... Je ne crois pas que j'ai deux pièces à conviction qui permettent de le prouver. Je crois que j'ai exactement l'indice qu'il te faut. Non. Enfin, à la limite, c'est ce truc qui irait, mais non. Ah, peut-être que si, alors. Ok. Selectionnez votre réponse. Euh... Je ne sais pas... Attends, non. Ah, parce que j'ai écrit vérifiant, je voulais dire présenté. C'est ça, ton indice ? C'est juste un indice de ton niveau intellectuel. Chez les Wright, le sens de l'humour se transmet de père en fille. C'est pas le moment de bluffer, Apollo. Garde-moi ça pour le tribunal. Merci du conseil. D'accord. Je pense que je n'ai pas encore la pièce à conviction. Euh... Eh bien, ok. Est-ce qu'on peut aller ailleurs ? On va aller à la maison d'Eldoun. On a récupéré un nouveau truc à lui présenter, peut-être ? Le téléphone ? Ce serait pas votre téléphone, par hasard ? Désolé fiston, je ne m'intéresse qu'à mon stand. Pas à grand-chose d'autre. Occupe-toi de cette affaire et trouve mon stand. Je t'en supplie. Ok. Autant pour moi. Alors, qu'est-ce que ça me dit dans le chat ? Apparemment, je n'ai pas regardé l'échelle. L'échelle ? Zut, c'est pas ça. Si tu me fais me déplacer pour rien, je vais t'en vouloir. Regarde, c'est une échelle. Bien vu. Une échelle pliable. Polo, ça s'appelle un escabeau. Je comprends pourquoi tu as voulu que j'aille regarder l'échelle. Le fameux running gag pas du tout marrant qu'il y a dans chaque opus, la petite phrase cachée de... Mais non, c'est pas une échelle. C'est un escabeau. Un escabeau. Et en quoi c'est différent d'une échelle normale ? C'est bien plus complexe comme outil. C'est comme deux échelles l'une dans l'autre. Je sais pas ce qu'il leur a pris les développeurs. Je sais pas qui a vécu un truc spécial avec les escabeaux et les échelles, mais ça lui tenait à cœur, j'ai l'impression. En gros, tu admets que c'est jamais qu'une échelle ? D'accord. Attends. Hein ? Tu dois regarder au-delà de sa forme. Revenir à l'essence même de l'objet. Euh... Est-ce qu'on peut parler d'autre chose ? Ok, ça ne servait à rien. Mais, ça en valait la peine. Donc, c'était bien de revenir par là. Présente la culotte ? Je suis pas sûr que ça lui intéresse réellement, mais on peut toujours essayer. C'est bien ce que je pensais. Non, ça l'intéresse pas. Euh... Et ici, il n'y a plus personne de toute façon. On va se déplacer. Et on va aller... On va aller ici à l'agence voir s'il n'y a pas Phénix des fois. Non, il n'y a pas Phénix. Donc ça, c'est le thème musical de vérité. Il est tout doux. Euh... On va se déplacer. Et on va aller... Au domaine Kitaki. Est-ce que ça vous intéresse ce téléphone portable ? Non. Et ça ne l'intéresse pas. Et une culotte ? Non, ça ne l'intéresse pas non plus. Et Emma, on ne peut pas la contacter non plus là. Zut. Hum... Il n'y a rien à faire ici. Euh... Eldoon, je vais voir si on a un nouveau dialogue qui s'était bloqué peut-être. Aïe. La réponse est non. Euh... Ah ! Une piste ? Alors, est-ce qu'on tient une piste ? Hum... Une petite minute. Alakazam ! Alakazing ! Waouh ! Elles sortent d'où toutes ces preuves ? Hum... Et ensuite ? C'est tout ! Cool, non ? Ouais. Très. D'accord. Quoi ? Tu veux la revoir ? Bon. Non, c'était pas ça que je disais. D'accord, s'il le faut. Non, 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 non ! Tout va bien, je t'assure. Oubliant cette histoire, ok ? Affaire classée. Comment ça, affaire classée ? L'affaire ne sera pas classée tant qu'on n'aura pas attrapé notre voleur. Il n'a qu'à travailler sur cette affaire à tes heures perdues. Si c'était si facile, on n'aurait pas besoin de police. Et on n'avait pas de police... Si on n'avait pas de police, on aurait... On n'aurait pas besoin d'avocat. C'est bon, je vais te le retrouver, ton voleur de petites culottes. Donc rien à faire ici. Non, je comprends les boutons. Ah, la clinique ! On peut y retourner ? Ah putain, je l'ai pas capté. Hein ? Monsieur Wright est parti. Peut-être qu'on lui fait des examens. Il ne va sûrement pas tarder à revenir. Attendons-le. Oh, à mon avis, on est là pour un moment. Papa adore qu'on lui fasse des examens. Ne te pose même pas la question, Justice. Ce ne sont pas tes oignons. Je pense qu'il vaut mieux qu'on revienne un peu plus tard. Ouais, c'est sûrement mieux comme ça. Le jeu m'a dit au revoir. Il m'a dit allez-vous-en, cassez-vous. Allez, Oustin. Est-ce qu'on peut reparler au policier maintenant ? Il va nous laisser rentrer. Je comprendrai. Nanana. Donc ça, on l'a déjà lu. C'est fermé. Circuler, il n'y a rien à voir. Et rien à changer. Oh non, je suis bloqué. Peut-être la police au parc ? Tiens, on n'a pas tout examiné ici, j'y pense. La poubelle. On ne l'a pas regardé ? Il y a une grosse poubelle à l'entrée du parc. Je suppose qu'on pourrait y jeter un oeil. Ah, c'est dur ! L'avis de détective. Je suis avocat, ne l'oublie pas. Deux déchets avec des traces de peinture. Ce sont des pantoufles. C'est le genre de pantoufles qu'on vous donne dans les hôpitaux. Regarde, Apollo. C'est pas un truc qu'on trouve normalement sur une voiture. J'aurais dû regarder la poubelle bien avant. C'est un rétroviseur latéral. La voiture a dû heurter quelque chose. Ou quelqu'un. Attends, tu ne penses pas que... Si, absolument. Cela pourrait bien appartenir au véhicule qu'a renversé Monsieur Wright. Waouh. Waouh, il a arraché le rétroviseur de la voiture. Il est fort, papa. Malheureusement, je n'ai pas assez de place dans ma poche pour tout prendre. Lequel veux-tu emporter ? Ah, le rétroviseur. Et j'en dois faire un choix maintenant ? Bon, et du coup, ça débloque le nouveau dialogue qu'on avait... ...au garage. Il faut que je me retape tout le dialogue sur la voiture. Ah, la musique se lance et qu'il y a un truc à faire. Oui, j'ai un indice, bien sûr. Ceci. Prend ça. Mon indice, le voici. Waouh. C'est la même couleur, la même taille et tout. Exactement pareil. Je suppose qu'on pourrait y jeter un oeil. Donc ça, c'est ce qu'on a fait il y a très exactement 15 secondes. Ah oui, je peux accélérer avec Tab. Ouais, mais ça va dénaturer un peu la musique, c'est dommage. J'aurais juste voulu que dans le jeu lui-même, ça aille plus vite. Bon, mais on dirait que nous venons juste de résoudre une affaire. Donc nous avons devant nous, la voiture qui a renversé Mr. Wright hier soir. Waouh, je n'ai qu'un mot à dire. Apollo, bravo. Ouais, merci vérité. Apollo, qu'est-ce qu'il y a ? Une fois cette affaire résolue, il faut qu'on retourne voir papa. Il va râler si on le laisse tout seul trop longtemps. Je le connais. Euh, ok. Cela dit, il n'a pas l'air du genre à se morfondre. Et c'est pas non plus le genre d'affaire qui existe dans un rapport détaillé. Donc ça, c'est clairement... Elle m'a dit, retourne voir mon papa. C'est maintenant et pas à un autre moment. Euh... Et donc, on y va depuis l'agence. Ok. C'est bon, on débloque un nouveau dialogue. Yo, ça peigne ? Comment tu te sens ? Pas mal, chérie. Pas mal. Ça me rassure que vous vous occupiez de mon cas. Bon, c'est pas le tout, mais ton vieux papa a besoin de repos. Les vieux hein, faut que ça se repose. Euh... Je croyais qu'il n'avait que 33 ans. Euh... Nous avons résolu la plupart des dossiers. Euh... Je ne m'étais pas trompé sur votre compte. Compétent. Capable. Alors dites-moi tout ce que vous avez trouvé. Son enthousiasme me fait plaisir à voir. Déjà, nous allons discuter un peu, toi et moi. Je crois qu'il n'était pas au courant de cette histoire. On pourrait penser que c'était lui, le voleur. C'est une drôle de manière de faire des éloges à quelqu'un, toi. Hum... Et ? Vous avez trouvé le pilote qui m'a fait faire un vol planer de 10 mètres ? Il semblerait que c'était un médecin de la clinique Meraktis. Hum... Meraktis, ça me dit quelque chose. Mais rien de bien positif. Ce qui me rappelle qu'il y avait une voiture de police garée devant la clinique. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose ? Et puis... Qu'est-ce que... C'est long. Qu'est-ce que c'est que cette clinique Meraktis ? Tout ce que j'en sais, c'est les rumeurs. On dit que la clinique fait un bon chiffre d'affaires, d'une mauvaise manière. Quelqu'un dans le chat a demandé s'il avait 18 ans, Félix Wright, quand il a eu sa gosse. Bah non, hein. Bah non, hein. Parce qu'on le jouait quand il avait 25 ans, quand il était avocat. Et avant, quand il avait 18 ans, c'était l'époque où il sortait avec... Plantul, avec Dalia Plantul. Non, non, il avait pas tout ça, en fait. Non, non, moi je pense que c'est... Je vois pas une autre excuse qu'il a... Soit il a adopté une fille, soit c'est sa belle-fille. C'est la fille de la femme avec qui il s'est mis en couple, quelque chose comme ça, je pense. Comment ça ? On l'a dit, lié à la pègre, à la famille Kantuki. Hmm... Vous voulez parler de la famille Kitaki ? Il l'a fait exprès, hein. Certaines blessures se traitent dans des cliniques très privées. La bless... La clinique Meraktis se cherche de rafistoler les hommes de main de la famille. Intéressant. On dirait qu'il s'est passé quelque... Oui, 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 avec Iris du coup. Vous avez complètement raison, j'avais oublié ce tournant de l'histoire. Avec Iris du coup, et pas cette grosse connasse de Dalia. Oh pardon, je suis vulgaire. On dirait qu'il s'est passé quelque chose dans le parc. On y a retrouvé un corps dans des circonstances peu ordinaires. C'est déjà peu ordinaire d'être retrouvé mort. De toute façon, ça ne nous regarde pas. C'est vrai. Alors on oublie, on se concentre sur notre stand à nouilles. Et la curiosité professionnelle alors ? Hmm... Retrouvé un vêtement égaré. Ma culotte ! Il ne reste plus qu'à résoudre le mystère du stand à nouilles. Hein ? N'hésitez pas à venir me voir si vous êtes coincés. Je veux bien vous aider si toutefois vous ne me demandez pas d'argent. C'est toujours les mêmes qui se font avoir. Bon ! On retourne au bureau et on étudie notre plan d'attaque. Ah ouais ! Je l'ai... Ce serait pas ton téléphone portable des fois. Nan ! Ça ne l'intéresse absolument pas. Ok ! Retournons au bureau dans ce cas-là. Oh ! Elle est venue ! Le prospectus a fonctionné bien joué. Vérité. Vous êtes la fille du domaine des Kitaki ? Euh oui. Je le savais ! Vous avez un problème et vous avez besoin de notre aide. Ici, le client est toujours roi. Par ici je vous prie. Hum... Merci. Je m'appelle Alita Tiala. Alita Tiala, c'est un... Je ne sais plus comment ça s'appelle ce genre de mot mais... En gros, les lettres qui forment Alita, tu les mélanges. Et ça fait Tiala. Comment ça s'appelle ce genre de mot là ? Qui a cette particularité ? Un palindrome ! Exactement ! Merci Diane. J'ai une requête. On vous écoute. Euh... Discuter. Attends, on me dit anagramme maintenant dans le chat. Attends, je confonds palindrome et anagramme. C'est quoi la différence ? Non ! Palindrome, c'est le fait de lire à l'invers, non ? Comme Kayak. Kayak est un palindrome. Ah oui, non ! Non, non, c'est anagramme en fait le mot que je recherchais. Le fait de pouvoir modifier toutes les lettres, l'ordre des lettres et en former un autre. Désolé, je me suis trompé. Quoi ? 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 Vous voulez dire que vous souhaitez que je vous défende de moi ? Et si vous nous disiez ce qu'il s'est passé ? On vous a renversé ? On vous a volé votre stand à nouilles ? Non, non. Ce n'est pas moi le client. Le client, c'est... Eh bien, c'est mon fiancé en fait. Votre fiancé ? Et qu'est-ce qui lui est arrivé à votre fiancé ? Il s'est fait arrêter ce matin pour meurtre. Meurtre ? Vous avez entendu parler de ce qui s'est passé dans le parc ? Hé hé hé, oui. Ah, le fils du boss, mais alors c'est un... Oula, un gangster. Ah oui, ça, c'est pas une mauvaise idée. Ma nozelle Kitaki, ça sonne bien. Ça m'étonnerait que ton père soit du même avis. Eh bien, parlez. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On ne m'a pas donné les détails. Je sais juste qu'on a retrouvé un corps dans le parc près du domaine Kitaki. Il y a plein de voitures de police là-bas. Apparemment, on a tué la victime avec un revolver. Encore une fois, c'est ce qu'on a vu dans l'intro de l'enquête. Mais on m'a dit que les circonstances du meurtre étaient inhabituelles. Et votre fiancé a été arrêté, soupçonné du crime ? Votre fiancé, c'est... C'est quel genre ? Votre fiancé ? Votre fiancé est bien le fils unique de la famille Kitaki, je ne me trompe pas. Il s'appelle Willy. Willy Kitaki, je vous ai mené une photo. Oh ! Qu'un sacré dégaine. Oh putain, il a l'emblème de... De la police à l'époque. Ouais, c'est une sacrée photo que vous avez là. Je sais, il fait menaçant et tout, mais il est tellement mignon. Je trouve pas si menaçant que ça. Ça va. Tout le monde s'en fout de ce que tu viens de dire. Il y a une lettre rogatoire. Je sais que vous en aurez besoin pour aller enquêter dans le parc. Let's go ! Bon ! Et si nous allions voir un petit peu les lieux du crime ? Mais oui, mais oui, mais bien sûr même. Mais carrément. Mais on y va de ce pas. On n'a pas le temps. Euh... Ah ! On a le centre de détention aussi pour aller parler avec la personne. C'est le même qu'avant. C'est le même qu'avant. Ah ! Oui ! Nous sommes avocats ! Je me demandais s'il serait possible de voir Monsieur Willy Kitaki. Impossible pour l'instant. La police l'interroge. Ça risque de durer un bon moment. Flûte. Bon, bah on reviendra alors. Le début de la bataille est reporté. Dommage. On revient en arrière. Et on va aller... Euh... Au domaine Kitaki exactement. Ah ! Un dialogue va se lancer. Attention. Cette fois j'y suis... Elle y était cette moto avant ? Elle était pas du tout cette moto avant. Cette fois j'y suis ma première scène de crime. Encore vous les mômes ! Allez jouer ailleurs ! Mais on ne joue pas ! On fait une enquête ! Pas vrai Apollo ? J'ai ici en ma possession une lettre rogatoire. Lettre ro... Hein ? Pourquoi il y a marqué demande d'assassinat au verso ? Oh, tu aurais peut-être dû lire la lettre avant de la donner à un policier. Mademoiselle Tiala a dû se servir du papier à lettres des Kitaki. Pardon, laissez-moi passer. Mais... C'est vous ? Maître Gavin ? Mais il ressemble pas, il avait des lunettes avant. C'est qui ce type ? J'avoue avoir l'habitude de me faire fixer par les femmes. Mais c'est la première fois que je fais tant d'effet à un homme. Maître Gavin ? Son frère ? Son fils ? Ils sont exactement pareils. Sans les lunettes. Mais je crois qu'il a une boucle d'oreille en plus lui. Ah, Miss. Que fait une beauté comme vous dans un lieu pareil, besoin d'aide ? Elle est choquée. Ce policier en uniforme refuse de nous laisser entrer. Et pourtant, on a même une lettre rogatoire. Vous devez être éreinté à force de rester planté là. Je vais vous amener sur la scène du crime. Oh, vraiment ? Avec votre permission, monsieur l'agent. Euh, oui monsieur, bien sûr monsieur. Ah, voilà, par ici Miss. Oui, mais j'espère qu'il me comprend dans le lot. Je crois pas. Ah oh. Et moi alors ? Ok, c'est bon. Oh putain, mais il est là le stand. Oh. Sur ce, bonne enquête. Merci. Vous pensez qu'on va se revoir ? Qui c'est Miss ? Un beau jour peut-être ? Très bizarre tout ça, ce personnage. Qui ressemble beaucoup à l'autre et tout. Très très bizarre. Qui c'était ? Apollon regarde un cadavre. Quoi ? Mais c'est juste un mannequin. Ah ouf, j'ai eu peur. Puis-je vous demander ce que vous faites ici ? Let's go. Ah, c'est encore vous. Comment vous avez réussi à entrer ? Oh, et bien ce type qui ressemble à un prince. Il nous a laissé entrer. Encore lui. Ce petit minet tout pailleté, toujours dans mes pattes. Mais de toute façon, cet endroit est interdit au public. Pardon. Nous avons une lettre rogatoire. Oh, une seconde. Elle a sorti une énorme loupe. Ça fait beaucoup de points de suspension. Je reconnaîtrai cette écriture entre mille. Les analyses scientifiques ont conclu que cette lettre a été écrite par Alita Tiala. Merci. Et il vous a fallu 30 minutes pour vous en apercevoir ? Dites-moi, à quoi sert ce mannequin là-bas ? Il remplace le corps et ainsi préserve l'intégrité de la scène de crime. Attends quoi, le corps tirait le stand ? La personne qui a été tuée tirait le stand ? Donc c'est le voleur qui a été tué ? Alors comme ça, vous êtes avocat. Inspecteur Emma Sky, je suis chargé de la scène du crime. Ça n'a pas l'air de l'enchanter on dirait. Hmm, il y a plein de trucs qui n'ont pas l'air de l'enchanter. Mais, elle n'était pas aussi râleuse avant ? Est-ce qu'elle a le même âge que quand on l'a connue ? J'arrive pas à savoir, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus grande tout de même. Ah bah oui, non mais attends. Ah non mais elle est forcément plus grande puisque quand on l'a connue, Phoenix il avait 25 ans. Ah bah oui du coup, donc elle a... 5, 6, 7, 8... Elle a 8 ans de plus du coup. J'espère que vous n'allez pas... Et je me souviens plus quel âge elle avait par contre. Euh... Elle avait quel âge ? Elle avait 16 ans je crois ? Non. Attends, non. Non, Maya elle avait 18 ans, elle elle était plus jeune je crois. Je crois qu'elle avait 16 ans. Donc 16, 8. Attention c'est compliqué. Elle a 24 ans aujourd'hui ? Ça lui fait 24 ans. J'espère que vous n'allez pas nous gêner. Sachez que j'ai toujours deux paires de menottes sur moi au cas où. Ah peut-être qu'on a les... Ah oui mais on a peut-être les profils tu me diras. Elle a 25 ans. Autant pour moi. Et euh... Et après le reste ne nous intéresse pas plus que ça. Si lui c'est qui là ? On ne sait pas. Euh... Discutons. Euh... Inspector Sky. Silence s'il vous plaît, c'est l'heure de manger. Placement de produit pour la marque Crunch évidemment. Tout était prévu, tout était calculé. Nan 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 nan. Mais c'est que c'est long en plus. On ne l'avance pas des masses. Ça m'étonnerait qu'elle soit très occupée. Ah je n'ai vraiment pas de chance. Après 9 ans d'absence, il refuse de me donner le poste que je veux à mon retour. 9 ans d'absence. Et ensuite j'apprends qu'il a tourné le dos dans sa carrière d'avocat. Qui ça il ? Un ancien avocat ? Hmm... 9 ans d'absence ? Peut-être que l'enquête s'est passé pas... C'est peut-être pas assez... Ouais non je sais pas. Inspector Sky. Silence s'il vous plaît. C'est l'heure de manger. Ah nan mais t'es chiante. En fait t'es casse-couille. On n'avance pas des masses. D'accord, elle veut rien savoir. Ok, elle veut absolument rien savoir. J'ai compris. Est-ce qu'on peut lui présenter... Ah on peut pas lui présenter le profil. J'aurais bien aimé lui présenter le profil de Phoenix Wright en fait. Ah oui ! 7 ans plus 2. Vous avez raison, les 2 années ce sont les 2 autres opus qui sont passés puisqu'ils duraient chacun 1 an. Hum... Bien pensé. Bon j'ai quand même... Non c'est pas ça que je voulais faire. Je vais quand même enclencher le dernier dialogue au cas où. Ouais trop chiant. On va examiner la scène de crime. Et vous là, ne touchez à rien sur les lieux du crime. Mais il faut bien qu'on mène notre enquête. Les enquêtes doivent être menées scientifiquement et par des spécialistes. Elle ne va pas nous laisser inspecter la scène de crime. Et Apollo ? Mon analyse non scientifique me dit qu'il y a quelque chose de bizarre. Je vois ce que tu veux dire. C'est plutôt difficile de ne pas le remarquer. Je ferais bien de jeter un coup d'oeil sur ce que nous sommes venus chercher. Euh... Donc on répète le... Apollo ! Regarde ! Ce stand ! C'est écrit Eldoon. Eldoon. J'ai remarqué. Il semblerait qu'on ait au moins résolu l'affaire du stand à nouilles. Même si ça aurait pu se faire dans de meilleures circonstances. On le récupère pas comme preuve. C'est dommage. J'aurais bien aimé. On aurait pu le... En parler à l'autre. Rien de nouveau. Rien de neuf. Euh... Ok. Vous aurez pas perdu votre téléphone des fois vous. Je dis ça comme ça. Non pas du tout. Vous ne voyez pas que je suis hyper occupé là ? Ok. Ça n'intéresse pas. Mais euh... Qu'est-ce que tu veux que je fasse là en fait ? A moins que revenir en arrière débloque un nouveau dialogue. Là je vois pas trop ce que je vais pouvoir faire. Ah le badge peut-être. Tu as raison. Tu as complètement raison. Bien vu. Bien vu. Bien vu. J'y ai pas pensé. Et... Du coup non. Dommage. Mais c'était très bien pensé. Moi j'ai envie de retourner voir le... Le mec des nouilles. Je pense qu'on va pouvoir lui dire qu'on a retrouvé son stand. La femme n'est plus là. Là. Nice. Un nouveau dialogue qui se lance. Oh. Monsieur Eldoune. Monsieur Eldoune. J'ai l'impression qu'il est parti. Et nous qui lui avons retrouvé son stand et tout. Et notre bol gratuit alors. Zut alors. On dirait que le bol de nouilles va devoir attendre. Quel dommage. Enfin. C'est pas drôle. Ok. On va aller au garage peut-être. Personne ici. Peut-être qu'il est à... Peut-être qu'il est à notre agence. Hum. Et à la fin on ira voir l'accusé. Ah ! Vous voilà de retour des problèmes. Polo, tu ne voulais pas dire quelque chose à papa ? Qui ça ? Moi non. Tout va bien je vous assure. Où veut-il en venir ? J'ai raison ou quelque chose ne va pas ? Non aucun problème il se trouve qu'on a reçu une demande de défense. Une demande de défense ça c'est une... Ça c'est un problème. Le tribunal. C'est fini pour moi je ne suis plus avocat. La demande en question m'était destinée en fait. Ah c'est vrai vous aussi vous êtes avocat. Il le fait exprès j'en ai la certitude. Un nouveau dialogue peut-être ? Le meurtre. Et cette demande de défense dites moi tout. C'est lié au meurtre qui a eu lieu dans le parc communal. Tu ne devineras jamais. On a retrouvé le stand d'Eldoun sur les lieux du crime. Voilà une découverte pour le moins insolite. En effet. J'avais jamais vu un stand à nouilles servir d'arme de crime. Je ne crois pas que c'était l'arme du crime. Quoi ? Vous ne savez pas de quoi l'assassin s'est servi pour commettre son crime ? C'est un kikinos d'inspectrice ne veut pas nous laisser entrer. Pff ! Et puis je ne vois pas pourquoi elle porte cette blouse blanche d'abord. Blouse blanche ? Je n'aurais jamais cru qu'elle était sur ce coup. Vous la connaissez ? On peut dire ça comme ça. Il fait trop le mec mystérieux. Alors vous la connaissez ? Pas vrai ? On a travaillé sur la même affaire il y a une dizaine d'années. Elle était encore au lycée à l'époque. Ce qui lui ferait à peu près mon âge. Ah c'est vrai il a quel âge Apollo lui ? Ah bah on peut pas savoir. Mais j'imagine il doit avoir 25 ans aussi comme avait Phoenix quand lui on le contrôlait. C'est bien mon papa ça. Il connaît tout le monde dans la police. Oh mais attends peut-être que tu connais l'autre type aussi. Quel autre type ? Le prince resplendissant sur sa moto. Oh on l'a pas examiné sa moto. Prince ? Apollo, parlez-moi du prince de vérité. Rassurez un père qui s'inquiète. Il était sur des lieux du crime. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Maître Gavin. Gavin. Gavin vous dites ? Hmm vous le connaissez ? C'est sans doute le frère cadet de Christophe Gavin. Son frère ? Donc c'est son frère du coup. On est bon là-dessus. Le chat me dit quoi ? 24 ans, 24 ans, 22 ans, 22, 23. Ouais dans ces eaux là quoi. On se connaît en quelque sorte. C'est vrai qu'il fait un peu plus jeune que Phoenix Wright à l'époque. Conrad Gavin, le dieu du rock'n'roll. Conrad ? Quel joli nom. C'est un mirage tellement il est beau. C'est vrai que c'est assez spécial comme nom Conrad. Ça me fait penser à... Je sais qu'il y a un héros de BD je crois ou de dessin de nuit qui s'appelle comme ça. Mais j'ai pas la... J'ai pas la ref. Mais c'est très stylé comme prénom. Conrad ! Je ne savais absolument pas que Maître Gavin avait un frère. Et qu'est-ce qu'il venait faire là-bas ? À mon avis, vous allez vous revoir. J'en mettrai ma main à couper. Redites-moi quel est le problème ? Vous avez du mal à enquêter sur la scène du crime dans le parc ? Ouais, il y a une inspectrice de police qui nous empêche de travailler. Allez, au bureau, cherchez le flacon de poudre blanche dans le haut de forme. Apportez-le à l'inspectrice. De la poudre blanche. J'espère que ce n'est pas ce que je crois. Apportez-lui. Tout se passera bien, vous verrez. Oh, et donnez-lui le bonjour de ma part. C'est noté. Alors, dans le haut de forme, tu m'as dit ? Ok, juste ici. On n'a même pas examiné ici. Ça doit être le haut de forme dont tu as parlé, mais c'est alright. Examinons-le de plus près. Oh ! Ah, c'est le gameplay ! C'est le gameplay qui permet d'examiner toutes les scènes. Toutes les scènes de crime, rappelez-vous. Euh... Ouais. Je crois, en fait. Oui. Mais ce n'est pas le pchit pchit qu'on a eu comme dans l'épisode 1. Celui-là, on l'a eu dans l'Opus 3, je crois. Non, je ne sais plus, en fait. Je confonds. Je confonds un peu tout. Non, c'est pour les empreintes digitales, ça. Oui, oui, oui. C'était dans l'enquête de Phoenix Wright 1. Tu sais ce que c'est, vérité ? Je me souviens. Petite, j'en avais trouvé dans la commode de papa. Je croyais que c'était du sucre. Waouh ! Ah ouais, non, il ne faut pas le lécher, ça, par contre. Cette histoire est de plus en plus suspecte. C'est forcément toxique d'une manière ou d'une autre. Allons parler à l'inspecteur. Elle saura forcément ce que c'est que cette poudre. Au domaine. Au parc. Putain, j'ai du mal à me repérer là-dedans. Donc, on va lui présenter la poudre blanche. Hum, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oh, mais c'est pas possible, où est-ce que vous avez trouvé ça ? Je l'ai ramené du bureau. Vous travaillez pour le cabinet d'avocats Wright & Co ? Euh, ouais, en quelque sorte. Inspector Sky, comment vous connaissez mon papa ? Elle parle trop lentement, je suis désolé. Papa ? Pardon ? Mais qui êtes-vous déjà ? Vérité Wright, la fille de Phoenix Wright. Quoi ? Monsieur Wright a une fille ? Vous semblez secouer, dis donc. Eh bien, si vous êtes la fille de Monsieur Wright, et vous son apprenti, vous pouvez compter sur moi pour vous apporter toute l'aide possible. C'est une chemise que je viens de voir se retourner là ou pas ? Oh, merci. Pour commencer, ne m'appelez pas l'apprenti de Monsieur Wright. Cette poudre sert à détecter les empreintes digitales. Les empreintes digitales ? On pourrait appeler ça un souvenir du temps que j'ai passé avec Monsieur Wright. Des souvenirs en poudre. Si vous trouvez des empreintes sur des pièces à conviction, prévenez-moi. On les poudrera ! Je la trouve bien zélée tout à coup. Bon, maintenant, elle va pouvoir répondre à toutes mes questions, j'imagine. C'est ça. Le rapport nous est parvenu tard hier soir. On a trouvé le corps comme vous le voyez là. Sauf que c'était la victime elle-même, bien sûr. Tu veux dire que la victime était raide debout ? C'est étonnant ça. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'un mort tirerait un stand à nouilles ? Si je connaissais la réponse à cette question, je ne serais plus ici. Dans ce cas, pouvez-vous nous dire la cause de l'amour ? Une blessure par balle, à la tempe. Il a été tué d'un coup de pistolet. Un pistolet ? Pas facile à trouver de nos jours. A moins d'être policier ou gangster. Au fait, la victime s'appelait Paul Meraktis. Oula. C'est le nom de la clinique ça. Je viens tout juste de recevoir le rapport de tout psy en fait. Hmm. Non mais franchement, cette affaire est incompréhensible. J'ai envie de partir en courant loin de ce mystérieux stand. Pas si mystérieux que ça en fait. On devrait lui dire Apollo. Après tout, nous savons d'où vient ce stand. Arrêtez vos histoires, je n'ai pas le temps de jouer. Il se trouve que nous savons vraiment d'où vient le stand à nouilles. Le propriétaire du stand s'appelle... Euh... Guy Eldon. Noodle Guy. C'est qui ce vieux ? Voici le propriétaire d'Eldoun Noodle. Monsieur Guy Eldon en personne. Il est très connu par ici. Pas mal. On dirait que Wright a choisi des mobs compétents. Vous m'épargnez pas mal de boulot. Merci. Elle fait la meuf ? Elle a trois ans de plus que moi là ? Non, deux ans. Même pas en fait, elle a peut-être mon âge. Stand à nouilles ajouté au dossier. Est-ce que tu n'étais pas en Allemagne à tout hasard ? Oh, vous avez étudié à l'étranger ou ça ? Dommage. En Angleterre. Mais c'est pas si loin. J'ai fait des études de police scientifique en vue de former une unité spéciale d'analyse. Mais une fois de retour ici, ils m'ont collé aux affaires criminelles. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas... Vous n'avez pas formé votre unité là-bas ? Eh bien... J'aurais pu, je suppose, mais... J'avais des faveurs à rendre à des gens ici. Des faveurs ? Je croyais qu'elle était adolescente quand elle est partie. Quoi ? Pourquoi me regardez-vous comme ça ? J'avais eu des problèmes juste avant de partir. Mais Monsieur Wright et son équipe m'ont aidé. Je leur dois beaucoup. Vraiment ? Je ne savais pas. Si elle a passé quelques temps à l'étranger, elle n'est sans doute pas au courant des... des affaires de Wright. Hum... Vous pourriez nous parler un peu plus de l'accusé ? C'est le fils unique de la famille Kitaki, c'est ça ? Oui, les Kitaki. Je ne sais pas si c'est le fils du boss, mais il cause un sacré fra... J'ai mal lu ce qu'il avait écrit. Un sacré, je ne sais pas quoi. Au centre des tensions et dans tous les sens du terme. Je vois. Pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté en premier lieu ? Vous êtes avocat, n'est-ce pas ? Vous ne serez pas le sien par hasard ? C'est marrant que vous me demandiez ça parce que si, en fait. Eh bien, ah fracas. C'était fracas le mot, merci. Eh bien, nous avons un témoin qui assistait au meurtre. Oh. Le témoin a contacté la police et il sera appelé à témoigner au procès de demain. Que quoi ? Incroyable ça. Vous pourriez nous en dire un peu plus sur la victime ? Voyons. Apparemment, il travaillait comme médecin dans une clinique des environs. Il semblait à l'aise financièrement à ce qu'il paraît. La clinique s'appelle la clinique Meraktis. Ha ! C'est peut-être pour ça que la voiture de police était garée là-bas. Quoi ? Vous êtes allé à la clinique ? Ouais. Ouais. Pour une raison liée à cette affaire. J'ai raconté à l'inspecteur l'affaire au stand de Nouille. Je vois. Alors cela voudrait dire que le docteur Meraktis aurait volé le stand à Nouille et l'aurait poussé jusqu'ici. Pourquoi ? On dirait en effet que c'est ce qu'il s'est passé. Mais pourquoi ? Incroyable. Ça, j'en ai pas la moindre idée. Hummmm... ... Nom de la victime ? Paul Meraktis. 46 ans. Sexe masculin. Heure estime du décès le 14 juin entre 10h15 et 10h45. Quoi ? Quoi ? Mais il a été tué le soir dans la nuit Il a pas été tué en plein jour Il a pas été tué au matin Si 10h45 du soir Hum Bah ils ont écrit 22h Ils auraient pas écrit 10h Enfin c'est quand même des français qui ont fait la traduction Ils savent très bien que Si c'était les 10h du soir ils auraient écrit 22h Quand t'écris 10h Le numéro 10 comme ça c'est obligatoirement le matin A l'oral tu peux dire 10h du soir Si tu veux Mais à l'écrit tu peux pas écrire 10h du soir T'es obligé d'écrire 22h Ouais ils ont traduit 10pm en 10h peut-être Oh mais ils abusent C'est abusé de ouf Tiens ça serait pas à vous ça par hasard J'aurais dû le présenter à Phoenix C'était peut-être le téléphone de Phoenix Ah il écrit 22h dans le résumé j'ai pas vu Ah là il écrit 22h tu vois Donc ouais petite coquille quoi Petit fail Pas ouf Donc maintenant j'imagine que je peux examiner la scène de crime Ce mannequin est habillé comme un agent de police J'en ai vu un comme ça au commissariat Un mannequin qui fait office de Cadavre Ok c'est ça le mot Je croyais avoir lu cravate Je comprenais pas Le corps de la victime a déjà été amené A ton avis la victime c'est le voleur du stand à nouilles Quoi tu penses qu'on l'a tué parce qu'il avait volé le stand Oui Règlement de compte Façon petit ange qui t'acquit Elle a l'air de s'en réjouir un peu trop à mon goût Et de toute évidence ça c'est le stand à nouilles de monsieur Eldoun Oui l'enseigne Eldoun n'est pas discrète Et puis cette marque sur la lanterne en papier me dit quelque chose Ça ne va pas être simple de lui annoncer la nouvelle Avec la mort et tout ça Que l'en soit ça fait donc 3 De nos affaires de résolu C'est vrai bien joué Apollo Il en reste donc une seule Bien pire que les 3 autres réunis à meurtre Hum On va aller voir Noodle Et puis après on va aller voir Phoenix Euh non on va aller voir l'accusé Il n'est pas revenu Tiens 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 La blonde est partie ici apparemment Oh là donc j'ai oublié quelque chose quelque part d'accord Non 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 je vais tromper Non oh là là je confonds les boutons c'est agaçant C'est pas vous par hasard Non pas du tout Non il m'aidera pas Vérifier Ah c'est comme ça que je peux enquêter sur la preuve en fait J'avais pas tilté je pensais que je pouvais le faire sur le moment Vérifier qu'il n'y ait pas un truc caché quelque part J'ai pas si je peux examiner un truc en particulier J'ai pas le bouton examiner qui s'affiche Ah Hein regarde Apollo Monsieur Eldon a écrit son nom à l'envers de ce côté Je crois qu'il est écrit Noodle Comme dans Eldon's Noodle Ah oh d'accord Donc le nom de son stand est le même à l'endroit et à l'envers Je suppose Ouais Et si on ouvrait un magasin appelé SESEC Ah ok Disons que ça se lit bien dans les deux sens Ce serait quel genre de magasin ? Euh bah un pressing Mais t'es un génie T'es complètement un génie en fait Ok il n'y a rien d'autre à voir Y'a pas une petite Une petite empreinte digitale des fois là Oula Et alors je peux pas le Je peux pas l'examiner Ça t'es en train de me dire c'est con ça Ah ouais Je peux pas l'examiner Ok Ah ah Vérifiant la culotte évidemment Elle a les mêmes logos Devant comme derrière Attends ils m'ont dit que je pouvais l'examiner Hum Quelque chose ne va pas Je vais me demander juste si ta culotte possédait genre un interrupteur Bien sûr que non Hum très mystérieux Oh tu veux savoir le secret de ma culotte ? Euh non Tu veux savoir le secret de ma culotte ? Ça ira Qui se sert d'une culotte magique de toute façon ? Harry Potter et la culotte des secrets Euh le téléphone on va le vérifier C'est vrai que je fais pas du tout encore ce réflexe de vérifier toutes les pièces à conviction Regarde cette petite montre elle est mignonne j'en veux une Enfin quand même c'est plutôt bizarre Quoi donc ? Bah pour savoir l'heure il te suffit de regarder l'affichage du téléphone Eh mais tu as raison Bien vu Apollo Merci enfin un peu de respect quoi Alors tu en conclues quoi ? Bah déjà que le propriétaire de ce téléphone n'est pas très soigneux En vrai il a fait tomber son téléphone D'après moi il est du genre distrait Oh bien pensé Tout ceci ne nous mène pas à grand chose Wow Oh regarde j'adore ces petites touches personnelles C'est dommage de cacher ça au fond du bol Je l'ai à peine touché la peinture est partie Elle a dû être peint à la main avec beaucoup de soin Et avec la... Hmm c'est un message Avec la peinture la moins chère possible Et avec la... Hmm Hmm Qu'est-ce que je suis censé faire ? On va aller examiner la moto Que j'ai pas encore examiné Ah bah c'est que... C'est que elle n'est plus là en fait Autant pour moi Où est Eldoon ? Il est pas dans le garage des fois ? Il n'est pas dans le garage des fois Où es-tu petit Eldoon ? Je te cherche Attends Je peux pas y aller maintenant là vu que j'ai une dérogation Genre quand j'avais cliqué sur la voiture de la police Il y a personne à bord Les policiers enquêtent sur moi dans la clinique D'accord le jeu m'a dit Non ! Stop ! Tu peux rentrer chez toi Bon on va retourner voir Emma Euh... A examiner on a tout fait hein Je pense hein Peut-être le... Peut-être le seau ? Non c'est toujours le stand Ça ne change rien Peut-être la poubelle rouge qu'il y a derrière ? Non il me dit même que... Toi et tes poubelles Allez amuse toi Un peu de respect Je te... Je te prie Tu vois bien que je suis en train de... Regarde Une autre culotte Ah j'y crois pas Waouh Apollo Tu es le roi de la culotte Arrête de dire ça une petite seconde Est-ce que ce serait pas... C'est... C'est pas la mienne Se pourrait-il que ce soit... Que celle-là aussi a été volée ? Très 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 bien On va la ramener à son propriétaire de suite Mais étonnamment elle ne sera plus là Elle est plus là Elle est complètement plus là Pfff Dommage J'aurais bien aimé lui rapporter Ou au moins lui demander si c'était la sienne Trouver dans une poubelle de parc communal une culotte plutôt distinctive Oula Cette culotte est vraiment différente Il suffit d'un coup d'oeil pour deviner à qui elle appartient Remarque Comme ça elle n'a pas besoin d'y broder son nom Génial A mon avis ce serait plus simple si elle dessinait un ange Le problème c'est qu'elle est plus là Euh... On va retourner au parc Euh... Je sais pas trop quoi faire en vérité là L'analyse des empreintes digitales est de la base même de l'enquête scientifique Le coeur qui palpite tellement je suis impatient Le coeur qui palpite hein C'est vrai que ça a l'air intéressant Ouais mais on dit pareil il faut trouver des pièces à conviction Mais genre il faudrait que je lui donne des pièces à conviction et qu'elle les... Et qu'elle voit vérifier qu'il parle des empreintes Non je ne pense pas Est-ce que vous voulez bien m'aider ? Peut-être je suis un petit peu perdu Non je n'ai rien à lui présenter Hmm... Ah putain le détenu je l'avais complètement oublié Mais vraiment vraiment complètement oublié Eh ben non c'est trop tôt Eh ben j'ai pas eu l'impression de trouver des empreintes nulle part en vérité Ah tu as raison il faudrait que j'aille voir les pantoufles Je veux juste refaire un petit coup ici Parce que je me suis dit peut-être sur... peut-être que quand on... Tu sais quand on a examiné la voiture La voiture elle était en mode sur l'écran tactile Et peut-être sur l'écran tactile on y verra apparaître des... Des empreintes ou quelque chose comme ça Même pas On va retrouver... on va retourner au... au domaine Petite poubelle Il y a une grande poubelle près de l'entrée du parc Tu ne vas quand même pas fouiller les poubelles Ça te pose un problème ? Non vas-y à coeur joie T'occupes pas de moi je vais t'attendre ici Que les choses soient claires Je ne fous pas les poubelles pour mon plaisir ok ? Et non on n'a pas récupéré les pantoufles Hum... Ah apparemment il y a un objet devant le cadavre Que j'aurais loupé ? Ah ça ! Ah putain j'ai cru que c'était un poteau C'est... un couteau ? Merde ! Un surin comme certains l'appelleraient Oh technique ! L'accusé Willy Kitaki est le fils d'un gangster connu La police pense que ce couteau lui appartient Une seconde ! Je croyais que l'arme du crime était un pistolet Et regarde ! Regardez même ! Il y a une trace de main dessus Une trace de main ? Hum... alors on a des chances d'y trouver des empreintes digitales Il faut approfondir cette piste Ça joue tout seul Bon d'accord ! Non pas du tout D'abord Il faut choisir l'empreinte digitale que vous voulez examiner Choisir une empreinte digitale ? Regardez bien sur le manche Ah oui ! Vous voyez ? Il n'y a pas qu'une seule empreinte C'est tache noire ? C'est ça ! Choisissez celle que vous voulez faire analyser Bah j'ai peur que celle qui est trop noire soit trop baveuse je dirais Est-ce que celle-là elle est parfaite non ? Ah non ! Le jeu m'oblige à prendre celle-là J'ai rien dit ! Bon au boulot ! Waouh ! Elle rayonne d'excitation Tout d'abord saupoudrez l'empreinte de poudre d'aluminium Touchez l'écran comme ceci vous voyez ? L'huile laissée par l'empreinte absorbe la poudre d'aluminium Alors vous saupoudrez Et vous soufflez Ah merde ! On va me demander de souffler dans le micro non ? Oh oh ! Les problèmes j'ai pas euh... C'est pas une vraie déesse moi que j'ai là ? On souffle ? Oh oh ! Héhéhé ! Oh oh ! Héhéhé ! La fin du let's play ! Oh oh ! Quand on s... Oui ! Comme quand on siffle vous savez ? Vous savez siffler non ? Oh oh ! Ouais il doit y avoir un moyen d'émuler ça je pense Waouh génial ! C'est comme de la magie ! Oui ! C'est vrai ! Allez ! J'essaye ! Par contre il faut faire attention de bien couvrir euh... de poudre toute l'empreinte Oh oh ! Bon moi j'en mets partout comme d'habitude tu connais T'as pas un bouton pour simuler un souffle ? Y'a tellement de jeux qui demandent ça sur des... Si 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 mais faut juste que j'aille voir dans les réglages Pour vérifier quel est le bouton Qui a été euh... Qui a été choisi du coup À moins que je vais peut-être vraiment souffler ça va marcher Regarde ! Pfff... 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 Ça marche pas du tout Euh... On va aller regarder ça tout de suite Euh... On va aller dans configuration On va aller dans... Hmm... Quelle chance que tout soit écrit en anglais Quel plaisir Hum 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 Control config peut-être Hmm... Euh... Bah au bas euh... Start... Lead Lead Je pense pas que ce soit là Tu as vu le microphone setting toi ? Oui tu l'as vu effectivement vous avez l'oeil Ah... Utiliser un microphone physique connecté Euh... Qu'est-y c'est pas autorisé en tasse ? Euh... Ouais... Pfff... Est-ce que c'est lui ? Non c'est pas ça Allo allo ? Non c'est pas ça Ah si ! Allo 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 ! Allo 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 allo... J'ai vu la poudre bouger Merde Pfff... Merde c'est pas ça Ah non c'est parce que j'ai peut-être appuyé en fait Je sais... Mais... Mais comment ? Ah ! Je sais pas comment ça marche Qui fait ça ? J'ai tellement de micros autour de moi je sais pas lequel marche Non euh... Ah mais il faut peut-être que je laisse enfoncer Pfff... Allo 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 Je fiche pas Je comprends pas C'est cassé Allo 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 Pfff... 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 J'comprends pas Il faut configuration du raccourci dans configuration puis changer microphone Euh... Microphone J'ai appuyé sur 0 Ça ne... Ça ne marche pas Ah si Ça marche Je comprends pas Pfff... Je comprends pas J'appuie sur 0 Pfff... 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 Peut-être qu'il faut que je laisse enfoncer Ah ! J'appuie sur 0 et je parle en même temps C'est ça Pfff... Pfff... Allo 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 J'en ai marre Je comprends pas Mais là j'appuie sur rien regarde J'appuie sur rien ça marche tout seul Pfff... 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 Allo il en reste encore un peu s'il vous plaît Essayez de souffler Pfff... Pfff... Allo je clique Je comprends rien ça me saoule C'est hasardeux C'est hasardeux C'est hasardeux Je comprends pas Allo Pfff... C'est pas celle là J'ai pas d'autre micro de brancher après Faut que je laisse enfoncer et que je souffle Pfff... 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 Je... je... je vais... Setup ça Aussi Ça c'est ce qu'on avait avant du coup Ah et là je laisse 0 enfoncer Ok c'est ça Donc en fait la touche 0 simule comme si on soufflait dans le micro En fait on était pas sur la bonne configuration C'est bon Hum bien Très impressionnant Ensuite il faut comparer les empreintes Le commissariat vous fournira des échantillons pour établir à qui elles appartiennent Hum ça n'a pas l'air d'être aussi marrant que le relevé d'empreintes Maintenant choisissez à qui vous pensez que cette empreinte appartient Vous vous doutez probablement de l'identité du propriétaire de ce couteau What je vous connais pas monsieur en fait Ce n'est pas votre empreinte Ce n'est pas la vôtre non plus C'est pas la vôtre C'est pas la vôtre c'est la vôtre Oulala c'est la tienne c'est complètement la tienne en fait Ouais Ah mais je ne sais pas si ça se voit c'est vraiment la sienne du coup Résultat Les empreintes sont donc bien celles de l'accusé Oui c'est remarquable non Le pouvoir de la science Je me croirais dans Dr Stone Le pouvoir de la science et c'est toute ma vie Apollo regarde Elle brille Et moi je suis en train de m'éteindre Allez relevez moi Ses mentons La vraie bataille n'a pas encore commencé Allez fais ce que te dit la dame Apollo Le procès n'a même pas encore commencé que je suis déjà en train de perdre Couteau ajouté au dossier Alors vous avez rencontré l'accusé ? Ah euh non C'est presque la fin des visites au centre de détention Si j'étais vous j'oublierais les lieux du crime et j'irais tout droit là-bas Bonne idée Et en quoi ça va nous aider ? On a un témoin et un couteau couvert d'empreintes J'ai déjà mentionné que je le sentais pas là Ne vous inquiétez pas c'est une sorte de tradition chez les Wright Il y a des traditions dont je me passerais bien Bon c'est cool on va pouvoir aller parler avec l'accusé maintenant Ça c'est chouette Euh ouais agence à tout faire Et ensuite c'est de là qu'on se déplace Au centre de dette Détention Désolé mais les heures de visite sont terminées pour aujourd'hui Ah ah Mais il nous reste encore 3 minutes Je vais soumettre votre demande mais je ne vous promets rien Ça ne prendra que 3 minutes Ah le père discute avec lui à 8 clots Le père ? Vous voulez dire un prêtre ? Non le père du suspect Ken Grouguin Kitaki lui-même En voilà un que j'aimerais autant ne pas rencontrer Crève espèce de... C'est toi qui arrive au terminus vieux Qu'est-ce que... Ah les voilà Giga ouf Wow Ce gars respire la puissance et l'autorité Depuis quand est-ce que l'autorité porte un tablier ? Zet avocat de... l'avocat d'où il est ? Oui monsieur Moi c'est Grouguin Kitaki Quatrième chef de la famille Kitaki Capiche ? Euh en fait c'est pour m'entretenir avec votre fils que je suis venu Monsieur Justice Oui ? Mon fils est innocent il n'a tué personne S'il était déclaré coupable ça ne serait pas bon Pas bon du tout Capiche ? Euh oui oui je capiche 5 sur 5 je pourrais pas mieux capicher Comprendre ne suffira pas Mais vous allez apprendre ce que je veux dire Même si la leçon n'arrive qu'à la fin de votre courte vie Je crois que je vais me sentir mal A quoi tu joues vieillard ? Tu n'as pas le droit de me traiter comme un gosse C'est fini tout ça Tu sais bien que je voulais aller en tol Je me plais bien ici Vous De... Ah c'est moi qui parle Vous Vous devez être Willy Pour être un dur, un vrai devrait Il faut faire de la tol Tu verras les choses vont changer quand je sortirai du trou Assez Désolé monsieur justice C'est un bon garçon d'habitude Pardonnez-moi si j'ai mis quelques doutes Tu n'arriveras pas à me protéger cette fois-ci vieillard T'as pas compris Je veux pas de procès Je suis coupable Ça suffit pour aujourd'hui monsieur justice Je compte sur vous demain Disparition fondue au noir C'était bien la peine de se déplacer Pour venir parler à notre client Mais on a beaucoup progressé aujourd'hui On a même retrouvé ma culotte Ah putain c'est vrai J'en oubliais ce détail Et je me suis drôlement bien amusé Évidemment le plus grand mystère reste entier Comment est-ce que je vais pouvoir défendre cette affaire ? Moi ? Oh mais j'ai failli oublier C'est l'heure de mon spectacle Ce soir je me produis au Wonder Bar Pourquoi tu ne viendrais pas me voir ? À suivre Tout de suite Évidemment que nous allons sauvegarder Bien sûr On va faire une petite pause pour lire les quelques subs qu'il y a eu entre temps Je m'étais arrêté à Fabio je me rappelle On continue avec Jibakomanian Qui arrêtera pour ses 8 mois Salut Bientôt le bébé Drivio Qui arrêtera pour ses 5 mois Trop content Dravon44 Qui arrêtera pour ses 7 mois Bonsoir à toutes et à tous Bon stream Content de te retrouver sur la saga Ace Attorney Vas-tu d'ailleurs faire le prochain Au plus qu'il sort sur Switch Et non Puisqu'il ne sera pas traduit en français malheureusement Le chat et les modos Vous êtes parfait Hyper respectueux C'est vrai Finsilou Qui a sub en Prime Pour la première fois de toute sa vie Merci à toi et bienvenue de même pour Gunx C666 Qui a sub en Prime Pour la première fois De toute sa vie On a Anaïs0695 Qui a ré sub pour ses 3 mois Merci beaucoup On a WidowKiev Qui a ré sub pour ses 4 mois Merci beaucoup Armandimoron Qui a ré sub pour ses 16 mois Yo Un nouveau mois de sub Sinon Godot Meilleur perso Surtout son thème musical Charles 67 Arisa pour ses 7 mois Yo Farod J'espère que tu vas bien J'espère que tu vas bien aussi Mehdi Oui Qui a sub en tier 1 Pour la première fois de sa vie Bienvenue à toi J'espère que tu vas bien Et on termine avec Zou la pomme Qui vient de resub à l'instant Pour ses 3 mois Merci à toi On continue Je vais voir ce que ça donne Enfin entendre Hein ? Oh Ok Je m'appelle Apollo Justice Et tout va bien Tout va bien Maryse si t'es là dans le chat Tout va bien Ça ressemble plus à la méthode À la méthode couée Qu'à la méthode vocale Je suis pas sûr d'avoir compris Je croyais voir un jeu de mots Non Je veux pas savoir En fait Lui c'est un sacré personnage Euh bonjour Salut l'avoc L'avoc Personne dit ça Euh envoie moi au trou Ça me fait pas peur mec Une fois au frais Tu te la coules douce C'est trop de la balle Tu piges Quel raisonnement Euh Pas trop non Oui Il fait un peu attention A ce que tu dis ici Tu vois vieux C'est ça la différence Entre toi et moi Toi t'as peur des keufs Un lascar doit passer du temps En cabane pour montrer Que c'est un kaïd Toi tu parles sans savoir On dirait que tu n'es pas Le seul à faire des vocalises Apollo C'est mon pire cauchemar Le procès commence Et je n'ai même pas eu De véritable entretien Avec mon client Alors la méthode couée Est une méthode fondée Sur l'auto-suggestion Et l'auto-hypnose Due au psychologue Et pharmacien Français Emile Coué D'accord Parce que moi Le seul truc Qui ressemblait un peu à ça C'était la méthode Koe Qui était une émission Totalement nulle Présentée par Koe Et je me disais Mais non C'est impossible Qu'il y ait une illusion A ça Je ne comprenais pas Et en fait Je comprends que L'émission Est inspirée De cette expression là Voilà C'est une référence De boomer Même moi Je suis déjà Trop jeune Pour avoir pu regarder ça A l'époque La séance est ouverte Pour le procès De Willy Kitaki La Oh putain Ça y est On le voit Enfin On le voyait plus Depuis Depuis un bon bout De temps On voit sa tête La défense est prête Votre honneur Oh mais c'est Conrad en face Prêt à entrer Dans la danse Cher juge Oh c'est lui Le prince Le type d'hier C'est un procureur Mais Apollo T'as tellement Des mains De daron T'as des mains Qui sont énormes Elles font limite La taille de ta tête On dirait Hulk Le frère de maître Gavin Ça faisait longtemps Quand vous avez pas vu Procureur Gavin En congé peut-être J'ai formé un petit groupe De rock à mes heures perdues Et ça marche fort Essayez de dire non A vos fans Quand vous êtes déjà A trois disques De platine Oh let's go Je vois Pour tout vous dire Je commençais à m'inquiéter Je craignais Que vous ne soyez toujours Que vous ne soyez toujours Pris dans cet incident Ne vous en faites pas Pour moi Mon bon juge Cet incident Je ne manquerai Ce procès Pour rien au monde C'est presque aussi précieux Qu'un passe VIP Pour un de mes concerts Comment pourrais-je Manquer l'opportunité D'affronter Le petit morveux Qui a battu mon frère Hein C'est pas très gentil ça J'ai même annulé Quelques concerts Sans hésiter Vous avez remarqué Que le juge Il avait des lunettes Moi je m'arrête sur ça J'ai rien d'autre à dire Bon il y a quelqu'un Qui m'a envoyé sur discord Les sprites De la version HD du jeu Et on voit bien Qu'il n'a pas de lunettes Oui parce qu'il existe Une version HD du jeu Ils ont fait le jeu Alors le jeu Est ressorti sur 3DS Trop beau Mais vraiment trop beau On dirait un animé Il n'y a pas de VF Putain Mais comment c'est possible C'est trop con Voilà J'ai lâché un peu ma J'ai craché un peu Veuillez présenter les faits Je vous prie Avant toute chose Vous ne trouverez pas que Cette salle d'audience Est un peu trop sérieuse Mais c'est un tribunal ici C'est pas comme ça Que vous allez chauffer la salle Cher juge Voyons c'est une salle d'audience Et elle n'a pas besoin D'être chauffée A partir de maintenant C'est moi Qui donne la cadence Hey J'aime bien son thème Qu'est-ce que c'est que ce mec Profitons de ce rythme Pour en savoir plus Sur cette affaire Oh yeah C'est n'importe quoi La victime Paul Meraktis Directeur de la clinique Meraktis Au lieu Ah il est mort comme ça Nickel Le lieu du crime Le parc communal On l'a trouvé tirant Un stand à nouilles Qu'est-ce qu'un médecin Pouvez bien faire Avec un stand à nouilles Bonne question Et je crois Que vous ne le saurez Que si vous demandez A l'accusé ici Même et maintenant Parce que la vérité indéniable Est qu'il a tiré sur la victime Qu'entendez-vous par indéniable Si vous devez fusiller Quelqu'un du regard Four Tournez-vous vers l'accusé Son crime a clairement Été aperçu par un témoin Très bien Veuillez faire entrer Le témoin en question Oh il est trop chaud Il fait du air guitare Pas tout de suite Il nous reste à clarifier Une petite chose avant Oh il pourrait parler Sans accompagnement Comme tout le monde Moi j'hallucine Pendant quelques secondes J'ai cru y voir Une vraie guitare Que voulez-vous dire par là ? Le mobile Cher juge Pourquoi cette petite frappe A-t-elle commis ce crime ? Pourquoi tu es le directeur De la clinique Meraskis ? Objection Je frappe de mes grosses mains Pas si vite L'accusé n'est pas obligé De répondre à cette question Même si l'accusé Le demande expressément Comme il l'a fait ce matin Si mes souvenirs sont bons Il a dit Je veux faire une dédicace A tous mes potes Quoi ? Il est complètement fou J'aurais pas dit mieux moi-même Mais c'est bien connu L'entrée sur scène est cruciale Il faut frapper vite et fort Et ça me paraît être un bon plan Voilà qui n'a rien d'ordinaire Mais la cour est prête A entendre l'accusé Au sujet du mobile du crime Alors jeune homme Vous êtes l'accusé Willy c'est bien ça Bon je garde tes jeunes hommes Pour ta progéniture l'ancien Si tu cherches les kitaki Tu vas les trouver pigé J'aime beaucoup sa bouille à ce mec Et en manquant de respect Envers un juge Vous prenez l'option prison pigé Une chose est sûre Il a du cran le Willy Moi j'appelle ça de l'inconscience Soit La cour souhaite maintenant l'entendre Entendre l'accusé lui-même Au sujet du mobile du crime La vérité selon Willy Donc là il va avouer Un faux crime Et nous on va devoir faire en sorte De prouver qu'il dit de la merde Salut mon pote Salut mon pote A plus Il a fallu que j'y retourne Pour me faire rafistoler Par un autre chirurgien Et ce jour là J'ai tilté J'en ai pas le laissé S'en tirer comme ça C'est pour ça Que je suis allé le voir Ce soir là Pour le faire casquer Non mais comment T'aurais pu savoir Qu'il était là Avec le stand et tout ça Vous avez été soigné Par la victime Il se passe plein de trucs Dans notre monde Ouais mec Et ce doc Je vais te dire Il touchait pas une bille La défense peut procéder Au contre interrogatoire J'arrive pas à croire Que je découvre tout ça Seulement maintenant Courage Apollo Courage On est ensemble Non c'est faux Tu es tout seul en fait C'est parti Donc on va l'attaquer Un petit peu sur tout D'abord Le mot que vous cherchez C'est charlatan Oui il a dit charlotin Je crois Mais est-ce que Ce n'est pas un peu fort C'est quand même Votre médecin de famille Personne t'a sonné Tête de pétard Tu te prends pour qui Ziva Je suis trop un jeune Je dis Ziva Euh Juste votre avocat Tout ce que je dis C'est que le cum Était un charlatan Et basta Fallait que quelqu'un Lui donne la dose Ziva Par quelqu'un Vous voulez dire Ce médecin avait-il Un ennemi quelconque A part vous évidemment Va demander ailleurs Sherlock Moi je m'en tape J'ai décidé tout seul Et j'ai fait le taf Moi-même Gangsta style Mais pourquoi En voulez-vous Autant à ce médecin Défends-toi Prends une tisane Non détends-toi Prends une tisane Et écoute ce que je vais te dire Chef J'étais dans J'ai cru qu'il avait dit Chef Chef J'étais dans sa clinique Il y a 6 mois Il a planté mon opération Commence Comme ça vous avez fréquenté la clinique Il y a 6 mois Pour quelle raison ? Pour une question d'honneur Vous pouvez nous expliquer Exactement la nature du problème Il y a eu une embrouille Avec la famille Riveau Alors j'ai sorti Un mouv d'enfer Mais j'ai atterri dans une méchante Stomba Et j'ai Ah baston Ok Je suis vieux Et j'ai pris une bastos Selon mes sources Vous n'avez pas supporté Le stress de l'attente Et vous vous êtes précipité 15 minutes avant le rendez-vous Seul C'est comme là N'avait aucune chance Contre Wham Et on vous a amené A la clinique Véractis Apparemment Vous avez été touché Au Au cœur Il a pris une balle dans le cœur Et il est encore en vie Moi j'arrête les balles Avec les dents Qu'est-ce que tu racontes ? Par contre les arrêter avec le cœur Ça je sais pas faire La balle s'est arrêtée A un doigt du cœur Tu vois le truc Je m'en serais sorti indemne Si ce clown de Doc Ne m'avait pas raté Même pas capable D'extraire une malheureuse bastos J'y crois pas Autrement dit L'opération a échoué Ouais Mais c'est pas tout mon frère Mais on en apprend des choses Il m'a laissé partir Sans dire que dalle Salut mon pote C'est vrai Le juge ne fait pas de commentaire Sur le langage de l'accusé Alors que d'habitude Il reprend les gens Qu'il ne comprend pas Tu me diras C'est vrai C'est vrai Peut-être qu'il a mûri Ou alors il est devenu jeune On sait pas Qu'est-ce que vous voulez dire Il vous a laissé partir Sans rien dire Ce que je veux dire C'est un j'tarbé C'est un j'tarbé C'est tout Je suis pas sûr Je suis pas sûr du sens De ce mot là Mais ça n'a pas l'air D'être un compliment On dirait que le docteur Voulait dissimuler une erreur C'est pour ça qu'il a laissé Partir l'accusé Un vrai pipoteur Ce gonze Encore plus gangster Que WAM Il a fallu que j'y retourne Pour me faire rafistoler Par l'autre chirurgien Alors cette balle Est toujours Je veux Ouais je la sens encore Là Sous les pectoraux Tout près du coeur Tes paroles sont des balles Qui me touchent en plein coeur Si vous me permettez De citer un de mes tubes J'ai l'impression qu'il s'agit D'un cas de faute professionnelle Flagrante Je te jure juge C'était pas un accident Il y avait quelque chose De pas clair Avec ce médecin Je vous le dis Le flingué C'était rendre service A la nation Oui les consulter Votre avocat Avant de déclarer Des choses pareilles Et on révèle On relève Le menton Apollo On se tient droit Mais comment s'est-on Rendu compte De cette erreur Ils s'en sont aperçus Lors du bilan Médical familial Le bilan familial Le truc trop fond d'art Imagine les gangsters En slip devant l'infirmerie T'es Mais bon Mieux vaut mourir jeune Que mal vieillir Vous ne croyez pas Si bien dire Hein Vous insinuez quoi là Oh Votre père ne nous en a pas parlé Ne vous en a pas parlé La balle qui vous chatouille le coeur Si on ne la retire pas illico Elle va sûrement Vous être fatale Quoi Docteur Meret Kiss Était en possession d'infos Sur cette bombe à retardement Des infos qui auraient pu vous sauver la vie C'est pas possible J'en ai la preuve Votre rapport de bilan Intéressant Ironique N'est-ce pas Que vous supprimiez le seul homme Capable de vous aider Vous avez été presque aussi négligent Que lui Ha 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 Ça la fout mal ça d'un coup Bon Maintenant que la salle est bien chaude Passons aux choses sérieuses Aux choses sérieuses Attaquons le plat de résistance Écoutons maintenant le témoin Willy est bien silencieux brusquement Moi même je ne me sens pas dans mon assiette Est-ce que tout ça fait partie De la stratégie de Gavin Bonjour Veuillez décliner votre identité Votre profession Un sacré spécimen Est-ce que je vois Je m'appelle Edgar Tatillon Tatillon Par profession Vous sous-entendez Je suppose Il parle tout seul Il parle tout seul Il est du même niveau Que vieille chouette Il parle tout seul Il s'arrête jamais Voilà Allo ? Alors enfin pas des couilles Peut-être que je devrais appuyer sur 0 Je souffle Le mec il souffle dans sa DS Ta gueule Tu m'entends là ta gueule Je traduis Il est étudiant Ha ha En troisième année A l'université Henri Beaucou Henri Beaucou Henri Beaucou C'est l'université Où avait étudié Phoenix Wright Et Iris Si je ne m'abuse Oui En science et ingénierie Assoiffé de connaissances J'égrène mes journées A la poursuite du savoir Et Monsieur Tatillon Orientez votre soif de connaissances Vers notre affaire S'il vous plaît Monsieur Tatillon Je vous prie Dites à la cour Ce que vous avez vu Le soir du crime Ce que j'ai vu Votre question Parait simpliste Cependant Nous devons nous souvenir Que l'homme est pourvu De Allez ta gueule Bah en fait t'es relou Oh il y a même un fond du haut noir Ok let's go Ce soir là Rentrant des courses Je traversais le parc Et je les ai vus Tous les deux Un homme tirant un stand Un autre face à lui Je les ai très bien vus L'accusé était l'homme En face de la victime Dans sa main Il tenait Oui Un pistolet Pointé vers l'homme Qui tirait le stand Un coup de feu La balle touche à l'homme Qui tirait le stand Au milieu du front Et non pas le milieu du front On avait dit la tempe La tempe c'est ici Le milieu du front c'est là Il n'y avait personne d'autre Dans le parc à ce moment précis Je suis en mesure d'affirmer Avec 100% d'infabilité Qu'il n'y avait personne Le pistolet dont parle la victime Le voici La cour l'accepte Comme pièce à conviction Présenté comme Ok d'accord Monsieur justice Veuillez procéder Au contre interrogatoire Du témoin je vous prie Oui Vérité Pourquoi est-ce que tu fixes Le témoin comme ça Cet homme là Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai l'impression De l'avoir déjà vu Encore un mystère de plus Vas-y Je me l'attente du premier coup Celle-ci Je vais directement Taper sur le En plein milieu du front Au milieu du front Présenté Voilà Une balle dans la tempe droite Avec ça je crois que Ah j'aurais dû essayer Ouais non j'ai pas configuré Configuré le micro encore Avec ça je crois que j'ai une petite chance Vous semblez vous détendre justice Hein Oh Objection Wow Une fois suffit largement Monsieur justice Apollo calme-toi Le procès n'est pas encore terminé Ah oh oula oui Attendez Regardez un peu ça Le rapport d'autopsie Avez-vous découvert une anomalie Dans ce rapport Une anomalie C'est ça Une anomalie Oui Oh la Oh la gueule Qu'il avait Oui l'anomalie C'est l'emplacement de la blessure Oh l'emplacement Vous avez bien affirmé Que le tueur avait touché La victime au milieu du front Oui Non il n'a pas dit oui Je vois comment vous avez conçu Votre interrogatoire Permettez-moi de m'expliquer C'est très simple Vraiment D'abord quand j'ai dit au milieu Je ne parlais pas en termes géométriques absolus Qu'est-ce que je veux dire Par exemple Le mètre est défini par Ta gueule La longueur d'onde de la lumière Émise par une particule de krypton Que nous savons tous De plus Les particules de krypton Sont rares et invisibles à l'oeil nu Ce qui révèle une erreur flagrante Dans votre raisonnement précis Monsieur justice Oui Votre objection portée sur les particules de krypton Vous faites une fixation sur une chose aussi minuscule À un moment pareil Je suis déçu Non au contraire Je fais une fixation sur une chose énorme Je veux dire que je tiens un détail Beaucoup plus important que ça Expliquez-vous Jetez un oeil au rapport d'autopsie Il y est dit que la balle a pénétré La tempe droite Tempe ? Monsieur Tatian affirme pourtant Que la victime a été touchée au milieu du front C'est une contradiction Pas vrai ? Je crois Oui ? Allo ? SVP ? Hein ? Mais que c'en est une enfin Justice Oh justice Hein ? Vos tactiques sont désuètes Tentez de déstabiliser le témoin pour des broutilles Vous n'avez pas oublié la blessure fatale Infligée à votre maître Il y a 7 ans Phoenix Wright me semble-t-il En tout cas si j'en crois son témoignage La blessure se trouvait au mauvais endroit Grumpf Ce front-là vous obnubile Puis-je vous appeler monsieur Grand Front dorénavant ? A la limite je préférerais Polo Supposons que vous traversez le parc à pied Vous voyez deux hommes L'un d'eux tient un pistolet et menace l'autre Que faites-vous monsieur Grand Front ? Eh bien je... Eh 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 Je suppose que... J'essaierai de les arrêter Je crierai stop Ou ne tirez pas Et vous ma belle Moi Eh bien Je pense que je hurlerai un truc du genre I C'est une très bonne lettre que vous avez choisi Et vous monsieur Tatillon Qu'avez-vous crié ? Ah Et si la victime a tourné la tête alors ? Ah oui Je vous remercie de me rafraîchir la mémoire Au revoir Changi Merci d'être venu m'odérer ce soir J'ai l'impression qu'il est temps de modifier le témoignage Hmm 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 Dès que je vis le tueur ajouter son tir J'intervins Eh vous deux cessez ceci tout de suite Criai-je avec beaucoup de sang froid La victime se tourna en direction de ma voix Et le coup partit Vu comment il était placé Ouais c'est la tombe droite Au même moment notre tueur le lâche Sembla prendre peur Jetant le pistolet il fuit la scène Je vois donc vous avez tenté d'empêcher le crime Bien sûr Avec beaucoup de sang froid Ça fait deux fois qu'il dit Oui mais peut-être que si vous n'avez pas crié le tueur n'aurait pas tiré Malheureusement ça n'a plus beaucoup d'importance Étudions ce nouveau témoignage je vous prie Regardez ce plan Le témoin monsieur tatillon se tenait debout à cet endroit Il a crié arrêtez Ou quelque chose dans ce genre Et la victime a réagi en se tournant vers le témoin Tout à fait ça confirme bien Il se fait tirer dans la tempe droite Si l'assassin a fait feu à ce moment là Regardez la balle touche la tempe droite Comme l'indique le rapport Il a bien visé hein Cela semble logique Admirez les pouvoirs d'un étudiant en sciences de l'université En ris beaucoup Très bien monsieur Justif le témoin est à vous C'est reparti pour un petit tour Tiens j'en profite pour remercier Monsieur Chocolat974 Qui a sub en prime Pour la première fois de toute sa vie Et on a ensuite Maksuki Maksuki qui a resub pour ses 8 mois Ziva Ziva toi-même Et enfin Stonx2004 Qui a offert un sub Merci à toi Dès que je vis le tueur agiter son tir J'interviens Le pistolet était donc pointé vers la victime Ça ne vous a pas fait peur Nous les étudiants de l'université Henri Beaucoup Nous ne connaissons pas la peur Dès que j'ai vu le pistolet Mon sens inné de la justice M'a poussé à l'action Vous avez agi avec bravoure Vous auriez pu vous faire tuer Hein Vous avez de la chance Si j'étais le tueur Je n'aurais pas voulu laisser un témoin en vie Hmm On dirait qu'il ne s'est jamais rendu compte qu'il était en danger Quoi qu'il en soit J'ai tenté d'empêcher le bain de sang Tu n'as rien empêché hein Vous deux cessez de cesser tout de suite ce créage avec beaucoup de sang froid Vous êtes sûr que les deux hommes étaient en mesure de vous entendre ? Oui absolument Ma voix de haute tessiture délicate et exquise a résonné dans tout le parc Et la victime a réagi à cette voix de ténor Absolument La victime se tournant en direction de ma voix et le coup parti Diriez-vous que le coup de feu est parti au moment où la victime s'est tournée ? Exactement Je dirais à peu près au même moment pour être précis Et la victime ne vous a pas demandé de l'aide ? Hmm Il faut bien remarquer qu'il n'en a pas eu le temps Il n'a même pas eu le temps de me faire un pas Je suis absolument sûr que le coup est parti parce que Tatillon l'a fait sursauter Vérité évite de le crier sur tous les toits s'il te plaît Au même moment notre tueur le lâche semble apprendre peur Pouvez-vous nous décrire les gestes de l'assassin plus en détail ? Il avait l'air surpris Fait d'autant plus étonnant que c'était lui qui avait tiré Comme nous pouvons l'observer la psychologie humaine est bien complexe Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de faire Mais il a tiré, il a paniqué Scénario ordinaire mais fréquent Malheureusement avant que je puisse intervenir Je tends le pistolet il fuit la scène Vous n'avez pas tenté d'appréhender le criminel ? Tout est arrivé si vite je crains n'en avoir pas eu le temps Il n'y a pas un truc qui te chiffonne Apollo ? Quoi ? Le tueur était pressé non ? Il tire et se débarrasse du pistolet immédiatement C'est ce que dit le témoignage en effet Alors il aurait été logique de trouver sur les lieux quelque chose qui n'y était pas Quoi ? Attends quoi ? Attends si elle parle du pistolet c'est la police qui a récupéré le pistolet j'imagine On n'aurait pas censé... Enfin il n'aurait pas dû traîner là dans tous les cas il aurait déjà embarqué j'imagine Trouver quelque chose mais trouver quoi ? J'aimais bien cette contradiction dommage de l'abandonner J'en ai les larmes aux yeux Bon et bien maintenant on fait quoi ? Au moins le témoignage commence à devenir plus clair Elle a raison peut-être que ce témoignage pourra m'aider Attends laisse moi voir mon dossier On a un pistolet Oh deux balles tirées Deux balles tirées Pfff Il a 19 ans Willy Fragment de métal trouvé près du coeur Examen urgent Dès que je vis le tueur à ajuster son tir j'intervins Vous deux cessez tout de suite criai-je La victime se tourna en direction de ma voie et le coup partit Au même moment notre tueur le lâche Semble à prendre peur jetant le pistolet il fuit la scène Tch 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 Putain ça me fraîchit de perdre la vie J'ai envie de... Ah oui c'est vrai qu'il y'a un concept de sauvegarde rapide Je sais plus ce que c'était déjà Voilà c'est ça pour enregistrer et ok d'accord je vais pas prendre de risque je vais l'enregistrer sur la 2 voilà Et je vais présenter le pistolet parce que je me fout un doute là la petite là Ah je vois pas ce qui va être dit alors là je vais découvrir avec vous attendez une seconde oh mais c'était c'était les c'était pas c'était pas les von karma qui faisait normalement Une autre intervention trompeuse vous semblez résolu à user d'un mode d'expression qui vous perturbe sans le savoir Hum vous pouvez répéter mais c'est tu crois que c'est un von karma Tu crois qu'il s'appelle von karma non c'est peut-être non c'est peut-être un hasard attendez une seconde avez-vous dit une seconde sommes nous censés attendre une seule seconde un soixantième de minute cela ne nous laisse ni le temps d'inspirer encore moins de témoigner Si c'est une marque de fabrique je suis désolé van dans ce jeu tout il ya des références à plein de choses différentes et tout un symbole et tout a une explication le tsss est important Maître monsieur justice oui votre honneur dois-je en conclure que vous n'êtes pas d'accord sur la longueur d'une seconde pardon oui enfin non regardez donc ce pistolet il n'y a pas une seule empreinte digitale dessus un fait courant de jour dû la la prolifération des séries policières le criminel moderne se refuse à laisser des empreintes digitales mais vous avez dit que le tueur avait jeté le pistolet avant de partir en courant n'aurait pas eu le temps de de les effacer tu veux dire c'est vrai ça il n'aurait pas eu le temps d'effacer les empreintes de la crosse du pistolet ouah je m'envole con ah ah la petite fille qui piège l'étudiant ça me donne une idée de chanson je suis pas petite et en ce cas réfléchissons comme des adultes d'accord ma belle 1 et si l'assassin l'accusé portait des gants je dois avouer que je n'y avais pas pensé à celle-là à polo et bien monsieur justice se pourrait-il que le meurtrier portait des gants eu alors il y a quelque chose qui peut me faire être sûr que c'est impossible je sais pas encore quoi mais je vais le je vais y aller au bluff le rapport sur l'arme du crime et on ne peut plus que ah non c'est pas qu'il n'y a pas d'empreintes c'est qu'elles ont été effacées donc il y avait des empreintes les empreintes ont été essuyées ce qui signifie qu'il restait des traces et cela vient contredire votre déclaration si tout s'était déroulé selon vos dires il n'y aurait pas eu le temps d'essuyer l'arme c'est ce qu'elle disait vous intervenir et alors apollo tu les mets à profit tu sais je me suis rendu compte d'un truc il ya pas très longtemps faire des vocalises ça ne sert à rien si on n'a rien à dire comment ça rien à dire ça ne te paraît pas évident d'après ce que le témoin vient de nous dire qu'est ce qui est évident quand il a réaffirmé ce qu'il a vu il a dit que willy avait jeté une arme ça ne veut pas dire qu'il est absolument certain de ce que willy a jeté tu as raison la confusion provient du fait qu'on a retrouvé un pistolet sur les lieux du crime pauvre monsieur tatillon dur dur d'être aussi parfait et se planter comme ça eh bien j'aimerais déclarer à quel point je me sens offusqué cependant il est vrai que Merci une chose est sûre le témoin a vu l'assassin jeter quelque chose la défense souhaite-t-elle réagir à ce sujet si ce n'est pas un pistolet qu'il a jeté alors c'est forcément autre chose à la bonne heure un des membres de la défense a toujours les pieds sur terre greu je te ferai ravaler ton sourire gavin peut-être pourriez vous nous expliquer la nature de cette autre chose est ce que l'assassin a jeté qu'est ce que l'assassin a jeté avant de s'enfuir je n'en sais rien qu'est ce que l'assassin a jeté avant de s'enfuir ah mais oui le couteau qu'il a planté au sol est-ce que est ce un sabre j'en ai vu un comme ça à la télé à la séance de minuit hier soir super si en plus le juge est en manque de sommeil ce couteau a été retrouvé sur le lieu du crime il porte les empreintes de l'accusé ces empreintes cette simple pièce à conviction prouve deux points très importants un que ce qu'a jeté l'accusé n'était pas un pistolet deux que l'accusé ne portait pas de gants difficile de le contester oh monsieur grand franc vous oubliez les deux autres choses que vous venez de prouver un que l'homme vu par le témoin était bien l'accusé monsieur willy kitaki de que l'accusé tenait un couteau avec lequel il voulait tuer la victime oh difficile de le contester ça une bonne leçon à retenir ne jamais sous-estimer un gaivin ça vous va la prononciation de gaivin au lieu de gavin une ça part sur une petite vague de oui dans le chat et ben ça me va dans ce cas là cette cour constate que notre témoin est un grand amateur de suppositions par conséquent il nous serait utile de savoir ce qui s'est vraiment passé sans les suppositions je vous prie avec vous c'est toujours la même problématique marc a quitté sa maison à pied suivi cinq minutes plus tard par son frère combien de temps faudra-t-il au frère de marc pour le rattraper supposant que marc ne s'arrêtera à aucun feu rouge supposant oui c'est ce que j'ai dit supposant il est un peu il est un peu gonflant ce petit personnage là bon il est dans son délire mais un peu casse-couilleux quoi pourtant vous supposez que mes suppositions ne sont dignes de dignes d'aucun intérêt humm cette cour suppose que le témoin va nous dire ce qu'il s'est vraiment passé après le coup de feu allez on t'écoute mon petit j'ai été dans l'incapacité d'empêcher l'assassin de s'enfuir de la même façon je ne pouvais tout bonnement pas quitter les lieux c'est pourquoi j'ai appelé les forces de l'ordre depuis mon téléphone cellulaire je n'ai vu personne d'autre jusqu'à l'arrivée de la police dix minutes plus tard pourquoi est-ce que vous n'avez pas poursuivi l'assassin comme vous venez de le dire c'était un assassin j'aurais pu lui courir après mais si je l'avais rattrapé que se serait-il passé mon talent à résoudre les problèmes mathématiques aurait bien été inutile le témoignage précédent a prouvé la présence de l'accusé sur les lieux et ne savons nous pas également que personne d'autre ne s'y trouvait pour moi c'est clair nous tenons votre meurtrier n'ai-je pas raison monsieur justice je ferai bien de trouver un moyen de démolir ce témoignage et vite contre interrogatoire let's go j'ai été dans l'incapacité d'assez d'empêcher de l'assassinat l'assassin de s'enfuir je ne sais pas lire en fait de quel côté s'est enfui le meurtrier à ce moment là il était évident que l'assassin m'avait repéré naturellement il s'est enfui dans la direction opposée ce qui voudrait dire qu'il est parti dans la direction opposée au domaine kitaki n'osait même pas suggérer qu'il s'éloignait de chez lui car il n'avait que faire qu'à faire demi-tour une fois hors de vue comment est-ce qu'il a deviné où je voulais en venir de la même façon je ne pouvais tout bonnement pas quitter les lieux pour quelqu'un qui venait d'assister à un meurtre vous étiez bien calme lorsqu'un individu se destine à la poursuite de la connaissance scientifique il ne doit pas s'évanouir n'importe quoi il ne doit pas s'émouvoir à la vue d'une goutte de sang ni être surpris par une découverte chimique en laissé sa fiole sur le sol d'un labo remarquable quel sang froid donc sa réaction n'avait rien d'étrange en fait j'ai l'impression que vérité a quelque chose à dire ah il faut aussi que je pense aux positions c'est ce qu'elle disait phoenix m'avait parlé de la position de chaque personnage qu'on interroge peut-être qu'il ya des fois où il change de position et ça pourra nous donner des petits indices c'est pourquoi j'ai appelé les forces de l'ordre depuis mon téléphone cellulaire je n'ai vu personne d'autre jusqu'à l'arrivée de la police des minutes plus tard ce témoin est beaucoup trop sûr de lui il doit forcément y avoir un point faible dans son témoignage est-ce que vous n'avez pas immédiatement pensé à appeler une ambulance je dois bien vous avouer que j'ai quelques notions en matière médicale une balle reçue au milieu du front a tendance à provoquer une mort instantanée et c'est pour cette raison qui m'a semblé inutile d'appeler une ambulance il a encore dit au milieu du front une syllogisme parfait un syllogisme parfait une preuve par trois exquis tout bonnement exquis on dirait qu'il va se mettre à pleurer je n'ai vu personne d'autre jusqu'à l'arrivée de la police 10 minutes plus tard pouvez-vous nous décrire ces 10 minutes en détail je suis resté immobile tous mes sens en éveil il aurait pu se passer n'importe quoi n'importe qui aurait pu apparaître et c'est tout personne personne ne va il ne se passe à rien j'ai tout vu ainsi je n'ai rien vu en pleine nuit dans le parc il est normal qu'il n'y ait pas foule alors il est resté là les bras les bras les bras ballants je n'emploie jamais ce mot là désolé à regarder je crois que tout est dit pour l'amour du ciel vérité si tu as quelque chose à te dire vas-y je ne vois pas le moindre problème dans ce témoignage alors ça vous suffit monsieur grand front peut-être qu'il est temps de lever un peu le pied non la défense souhaiterait poser encore quelques questions votre honneur qu'en pensez-vous procureur Gavin laissez-le donc jouer à l'avocat encore un moment j'en profiterai pour composer mentalement la musique de mon prochain tube en ce cas poursuivez le contre interrogatoire je vous prie bon y'a rien qui me saute aux yeux ça m'inquiète j'étais dans l'incapacité d'empêcher l'assassin de s'enfuir de la même façon je ne pouvais tout bonnement pas quitter les lieux c'est pourquoi j'ai appelé les forces de l'ordre depuis mon téléphone cellulaire je pense qu'il n'est toujours pas à qui il est ce petit téléphone là non mais il a été récupéré à la clinique de toute façon je n'ai vu personne d'autre jusqu'à l'arrivée de la police 10 minutes plus tard c'est pas ça c'est pas ça je l'ai fait parce que vous m'avez dit dans le chat essaye mais je l'ai pas fait je l'ai c'est pas ça pardon non peut-être qu'il faut ah non on est obligé de rester là en fait attend il a donné des heures à un moment ou pas non il a pas donné d'heure ouais non tout ça on l'a déjà vu ça recréait pas notre dialogue des fois il faut faire deux fois un instant ouais peut-être le témoignage ne cache rien j'espère que ce soit une très mauvaise idée de dire on en reste là je ne vois rien qui cloche dans ce témoignage visiblement personne ne conteste les déclarations du témoin l'absence d'empreintes sur le pistolet s'explique de bien des manières je vous assure l'assassin portait peut-être effectivement des gants au moment du crime et après son crime au moment de jeter le pistolet ceci est tombé de sa poche une erreur digne d'un petit truand à mon avis non non nous venons apparemment d'atteindre notre ah mais j'ai perdu en fait ah mais j'ai perdu en fait dommage que vous ne soyez pas fait pour occuper la même scène que moi n'est-ce pas monsieur grand front voici donc ce contre interrogatoire terminé cette cour peut prononcer son verdict concernant l'accusé non c'est pas fini c'est oh bordel de merde comment c'est quoi ça en fait je réaction du chat en direct vous régalez what que personne ne bouge qu'est-ce que ça veut dire qui êtes-vous mais genre il n'y a pas de la sécurité dans un tribunal il n'y aura pas de verdict dans cette cour pas pour l'instant attendez êtes-vous un kitaki les kitaki vous voulez dire les célèbres gangsters si vous ne voulez pas que j'élargisse le sourire de la mom faites ce que je dis suspendez la séance pendant 20 minutes quoi cette cour ne se laissera pas intimider par une bande de cher juge nous ne gagnerons rien en attisant la colère de cet individu hein euh suspendez la séance pendant 20 minutes ou je vous jure que vous le regretterez ok attendez comment il a fait pour disparaître si rapidement Apollo viens dans la salle des accusés je ne vois pas d'autre choix que de suspendre la séance pendant 20 minutes huissier attrapez-moi ce mystérieux intrus mais attend mais attend qu'est-ce que c'est que cette histoire le procès il a duré 10 minutes à peine alors je vous explique mon étonnement je vais aller vérifier parce qu'en fait avant de lancer l'enquête je regarde les ledspé sur youtube tu sais je regarde une grosse vidéo de 4h et je regarde avec les petits aperçus de la vidéo youtube sans moi spoiler évidemment c'est quoi les séquences et pour cette enquête numéro 2 j'ai vu qu'il y avait enquête, tribunal, enquête, tribunal donc je me suis dit ok j'arrête mon premier live à la fin du premier tribunal et du coup est-ce que le tribunal est fini parce qu'il m'a écrit à suivre c'est au bout de deux donc je sais pas peut-être que c'est peut-être que le tribunal va continuer là je pense laissez-moi juste deux secondes le temps que les publicités youtube passent parce qu'il y en a un milliard mais je trouve que c'est très très court le tribunal j'ai mis deux heures d'enquête presque deux heures et demie d'enquête et genre une demi-heure de tribunal ça me semble être bien bizarre donc tu vois je regarde sans me faire spoil là je regarde un peu j'attends le moment où elle va se faire kidnapper ok alors elle s'est faite kidnapper je regarde vite fait juste après on revient au tribunal donc non c'est bon on peut continuer tout va bien vérité tu réagis vite polo bien joué bien joué vérité tu vas bien je croyais que Apollo est en train de chialer polo ne pleure pas c'est gangster à la noix il y a des choses qui ne se font pas un point c'est tout je vais porter plainte attends calme-toi Apollo sinon oh c'est génial mais qu'est-ce que c'est que ça surpris c'est un de mes merveilleux tours l'incroyable monsieur chapeau tu es superbe chéri il a un succès fou au wonder bar oui j'ai un succès fou et bien qu'est-ce que tu en dis tu aimes vérité il y a des choses qui ne se font pas un point c'est tout mais attends mais elle est incroyable je vais porter plainte Apollo tu crois vraiment que c'est le moment de me menacer c'est toi qui est en danger en ce moment tu te souviens de ce que tu as dit au père de Willy hier tu as promis de sauver son fils mais ce témoignage était solide comme un roc mais qu'est-ce que tu suggères comme plan d'action écoute si le juge prononce son verdict les carottes sont cuites alors si mon talent peut permettre d'éviter le pire je n'hésiterai pas j'irritais plus d'enlèvements orchestrés s'il te plaît je ne parle pas de magie Apollo je sais que le témoin n'est pas sûr de lui je perçois ce qu'il ressent cela ne veut peut-être pas dire grand chose mais on n'a pas mieux pour le moment tu peux voir ce qu'il ressent essaye de te souvenir Apollo souviens-toi chaque fois qu'il y avait une contradiction dont son témoignage à chaque fois qu'il y avait une contradiction j'imagine qu'on parle peut-être de la position oui je crois bien que je m'en souviens par deux fois il n'était pas sûr de lui quand il a exposé les feuilles putain j'ai le bout du nez qui me gratte ça me pique ça fait pas beau à chaque fois il y avait une contradiction dans sa main il tenait oui un pistolet pointé vers l'homme qui tirait le stand jetant le pistolet il fuit la scène il a dit que l'homme avait jeté le pistolet mais en fait il n'était pas sûr et toc on a eu une contradiction parfois ce n'est pas faux mais en quoi est-ce que ça nous aide tu n'as rien remarqué à chaque fois qu'il n'est pas sûr des faits qu'il expose il a une sorte de tic nerveux dans sa main il tenait oui un pistolet est-ce que c'est le fait de lire le livre c'est au moment où il a dit le mot pistolet que ça s'est vu il a rédit ses doigts et il a commencé à trifouiller le coin de son livre et comment est-ce que je suis censé voir ça moi ben moi je l'ai remarqué comment est-ce que tu crois que le papa est resté à mon cul pendant 7 ans au poker je m'asseyais toujours près de papa durant ces gros matchs je pouvais voir ce que ses adversaires ressentaient tu veux dire que c'est comme ça que Mr. Wright a gagné toutes ses parties ce n'est pas vraiment triché officiellement et puis je ne regardais pas leur jeu et je n'étais pas là tout le temps non plus papa est un très bon joueur mais c'est assez bon mais pas assez bon pour rester invaincu aussi longtemps je comprends mieux donc il a triché la belle affaire en quoi est-ce que ça nous avance j'y crois pas il faut que tu écoutes ce témoignage encore une fois non attends il faut que tu observes ce témoignage perçoit la vérité observer un témoignage percevoir la vérité la seule chose que je perçois c'est ce que je vais perdre ce procès faux c'est papa qui l'a dit il a dit que tu avais cette aptitude Apollo non elle m'a appelé Apollo pardon Mr. Wright a dit ça observe observer ce témoignage percevoir ses sentiments sérieusement c'est tout je ne vois pas d'autre moyen de s'en sortir cette fois Apollo qu'est-ce qu'elle m'a dit avant le début du procès déjà euh Mr. Wright n'est pas là aujourd'hui il m'a dit que sa vieille entorse lui faisait mal il souriait quand il a dit tout ira bien tant que tu seras la vérité est-ce que c'est ce qu'il voulait dire par tout ira bien ces méthodes sont peut-être farfelues mais elle nous a déjà évité une condamnation je vais leur montrer de quoi je suis capable en garde justice arrive à l'attaque Apollo tu sais quoi je commence à me dire que je peux y arriver j'étais sûr que tu en étais capable oh une autre chose ça c'est trop stylé ça par contre fais ce que tu peux pour couvrir monsieur chapeau mon nom est chapeau c'est un plaisir de travailler avec vous ben voyons mais elle le enfin je comprends pas parce qu'elle le cache quelque part elle le sort d'où ce truc là parce que elle est quand même assez fine et puis petite et donc je comprends pas très bien où est-ce que ça vient là allez c'est reparti de son cul très bien merci le chat merci pour ce voilà on en est là la séance est ouverte bien tout va bien la jeune fille assise près de vous a-t-elle quelque chose à expliquer à la cour vous voulez dire moi vous n'avez rien à signaler à propos peut-être du mystérieux fantôme au chapeau haute forme ah oui lui ne vous en faites pas pour lui j'ai tout arrangé vous avez tout arrangé euh ouais il ne posera plus de problème la jolie miss nous dira peut-être qu'il ne s'agissait qu'un rêve passager une illusion étrange un coup je te vois un coup je te vois pas c'est ça il se doute de quelque chose si seulement il n'était pas toujours aussi confiant mais mettons les civilités de côté et venons-en au fait qu'aviez-vous prévu pour notre talentueux témoin bien la défense réclame un nouveau contre-interrogatoire parce que parce que j'ai oublié de demander un truc le témoignage précédent ne comportait aucune faille que je sache je vous accorde cette requête mais sachez que cette cour ne tolérera aucune temporisation compris votre honneur n'oublie pas Apollo quand il n'est pas sûr de quelque chose il trifouille la page de son livre très bien c'est le même texte qu'avant c'est pas le même texte qu'avant j'ai été dans l'incapacité d'empêcher l'assassin de s'enfuir de la même façon je ne pouvais tout bonnement pas quitter les lieux c'est pourquoi j'ai appelé les forces de l'ordre depuis mon téléphone cellulaire là mais en fait je l'avais déjà tilté tout à l'heure je vous en parlais déjà tout à l'heure du fait qu'il pouvait avoir une position différente et tout je l'avais tilté mais après sans plus au final tu vois ce que je veux dire je n'ai vu personne d'autre jusqu'à l'arrivée de la police ok à la réflexion je ne suis pas sûr d'être qualifié pour observer des témoignages concentre-toi Apollo trouve son point faible mes oreilles entendent ce qu'il dit mais mes yeux voient son visage que dois-je faire de plus me servir de mes autres sens va lui renifler ah il veut utiliser son pouvoir le pouvoir de la dernière fois qu'est-ce que mon bracelet le bracelet de la vérité qu'est-ce qu'il m'arrive mon bracelet a l'air différent tout à coup je pense que papa avait raison tu vois toi aussi hein Apollo tu y es presque trouve la faiblesse dans son témoignage je sais que ça a l'air dingue mais mon bracelet est en train d'essayer de me dire quelque chose allez on y va donc du coup on s'intéresse à ça c'est pourquoi j'ai appelé les forces de l'ordre depuis mon téléphone cellulaire je vais l'attaquer vous avez donc appelé la police immédiatement après avoir été témoin du crime c'est pas le même dialogue on avait parlé d'une ambulance avant la police a forcément enregistré l'appel pourquoi ne pas leur demander attends Apollo ça doit être ça quoi tu veux parler de son tic nerveux on l'a vu il y a deux secondes s'il te plaît c'est bon c'est pas obligé de nous le remettre maintenant la seule fois où il a ouvert son livre c'était ici c'est donc par là que se cache son tic nerveux je ne sais pas comment je le sais mais je le sais tu sais quoi c'est mon bracelet j'ignore pourquoi mais j'ai l'impression qu'il a changé quelque chose chez le témoin le fait réagir oh 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 j'ai débloqué le bracelet dans mon écran tactile ton bracelet je suis pas sûr d'avoir compris cette histoire de concentration en vérité mais j'ai le sentiment que je dois faire confiance à mon bracelet ok puisque mon bracelet réagit au témoin il me suffit de le toucher qu'est-ce qu'il se passe je peux lire l'expression sur le visage du témoin ça pénètre toutes mes pensées je ne vois plus je ne vois plus que ça je n'entends plus que ça Apollo vérité qu'est-ce qu'il m'arrive c'est ça ce que j'appelle se concentrer se concentrer quand tu es dans cet état tu vois tout Apollo tout ce que le témoin fait c'est super mais ça me fiche un peu la trouille il faut que tu repères le tic du témoin n'oublie pas c'est vrai quand il doute de quelque chose il trifouille le coin de son livre c'est ça pour le moment tu es en train de regarder le visage du témoin et tes yeux sont un peu dans le vague j'imagine d'abord concentre-toi sur la main du témoin sa main maintenant que tu sais ce que tu cherches il faut regarder au bon endroit elle a raison je ne vois que son visage pour l'instant il est temps de déplacer mon champ de vision heureusement qu'il ne me demande pas d'utiliser un joystick parfait maintenant tu es prêt prêt à quoi prêt à percevoir la vérité qui se cache derrière le tic percevoir il faut que tu te concentres tout en écoutant ce que dit le témoin et ensuite repère son tic tu veux dire que quand il se met à trifouiller la page c'est ça c'est là que tu dois prêter toute ton attention pour percevoir trouve son point faible et je te parie que la balance de la justice marchera de ton côté tu parles comme une vraie fille d'avocat d'avocat pardon je suis magicienne moi monsieur je dois donc surveiller ses propos mais aussi ses doigts t'inquiète pas si tu le rates tu pourras toujours réessayer c'est parti fais gaffe à ton à toi tic nerveux justice arrive d'accord je dois appuyer à surpercevoir au bon moment et je pense que je vais appuyer au moment où il va parler de son téléphone il y a rien qui bouge pour l'instant et je sais pas si je dois regarder en haut ou en bas ça me frustre là là il a bougé il va péter le bureau je l'ai vu à l'instant je l'ai vraiment vu monsieur justice vous souhaitez intervenir arrêtez de marteler ce pauvre pupitre ah putain première fois que tu dis quelque chose de vrai tatillon c'est très mauvais pour ma circulation monsieur tatillon permettez moi de vous poser une simple question pourquoi est-ce que vous avez trifouillé la page de votre livre non je l'aurais pas dit comme ça moi à l'instant précis vous avez fait mention du téléphone portable mais de quoi parlez-vous ce téléphone portable attise ma curiosité vous ne voyez pas d'inconvénients à ce que je vous pose quelques questions que demander bah demander à voir son téléphone comme ça il va nous dire bah je l'ai perdu monsieur tatillon veuillez me montrer votre téléphone portable s'il vous plaît oh fah urk pourquoi vous le saurez dès que vous me le montrerez et bien je ne puis oui je ne l'ai pas sur moi voyez-vous vous ne l'avez pas monsieur tatillon est-ce que ce téléphone portable est à vous il a tellement il m'a tellement doublé oh où l'avez-vous trouvé c'est le téléphone d'hier regarde un téléphone portable quelqu'un l'a fait tomber devant cette roue si la voiture avait bougé adieu le portable mais la voiture n'a pas bougé c'est la personne qui est sortie de la voiture qui a fait tomber le portable oh là là il n'est pas bien oh là là il n'est pas bien oh là là il n'est pas bien Vous avez menti à la cour admettez le car si votre portable est ici comment auriez-vous pu appeler la police oui 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 ou oui 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 ou oui 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 très très bizarre tout ça là une cabine alors vous ne vous êtes pas servis de votre portable où donc allora se trouvait cette cabine téléphonique monsieur tatillon et bien pour décrire l'emplacement avec précision rigoureuse c'était quelque part par là Bon déjà il faudrait aller vérifier, il faudrait aller voir s'il n'y a pas des... s'il n'y a pas ces empreintes déjà Il y a obligatoirement ces empreintes Ce n'est pas tout près du parc, surtout il avait dit qu'il ne devait pas quitter le parc Mais pourquoi mentir à ce sujet ? Il ne peut y avoir qu'une seule raison, il ne voulait pas que la cour sache qu'il avait perdu son téléphone portable parce qu'on l'a retrouvé dans le garage de la victime Qu'est ce que vous insinuez ? Beaucoup de choses Monsieur Tatillon, vous vous êtes introduit dans le garage de la clinique Meraktis la nuit du meurtre Ce téléphone portable en est la preuve Mais c'est du plus haut ridicule cela impliquerait que que je me suis introduit dans le garage pour y commettre un crime quelconque comme si je voulais le tuer Le docteur Meraktis a bien été tué cette nuit là Eh bien oui, mais non, votre raisonnement enfreint les règles Alors oui, c'est vrai, j'ai perdu mon portable mais vous ne pouvez pas prouver que je l'ai perdu cette nuit là Hmm, eh bien monsieur Justice, si ce portable a été perdu le soir du meurtre il semble fortement possible qu'il ait un rapport avec le crime C'est le moment où jamais Apollo, il faut que tu relies monsieur Tatillon au meurtre Oh, il est dedans jusqu'au cou, il ne me reste qu'à le prouver Voyons voir, est-ce que j'ai de quoi le prouver ? Qu'est-ce qui prouve qu'il a laissé tomber son téléphone la nuit du meurtre ? Alors là, je vais y aller au culot mais j'en ai aucune idée Bien sûr que j'ai des preuves Votre culot me plaît justement, on en parlait Lâchez le morceau Montrez ses preuves à la cour, monsieur Justice Lâchez le morceau comme il dit La preuve que le téléphone portable a bien été perdu la nuit du meurtre est J'ai pas la preuve en fait La preuve que le téléphone portable a bien été perdu la nuit du meurtre Trouver dans le garage de la clinique Meraktis propriété d'Edgar Tatillon Le seul truc qui vient en tête c'est que si ça avait été avant la nuit du meurtre La voiture aurait roulé dessus Ou le mec il aurait capté Après il y a ça aussi qui peut m'aider Arracher de la voiture qui a horté Mr. Wright Va sur la voiture Ouais il y a ça aussi Vu que la voiture elle a... Putain comment expliquer La voiture elle n'avait plus son rétroviseur quand elle était dans le garage Et elle a perdu le rétroviseur le soir du meurtre J'ai peur d'aller trop loin C'est un rétroviseur latéral Il se trouve que la voiture du docteur Meraktis a été impliquée dans un accident Qui a eu lieu... C'est exactement ce que je pensais Parfait Qui a eu lieu la nuit du meurtre Un accident Un accident oui Il s'est produit après 21h près du parc communal Le lieu même du crime Le docteur Meraktis a heurté un piéton Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer ? L'absence de rétroviseur prouve clairement qu'on a garé la voiture après l'accident Ce qui veut dire qu'on l'a garé après 21h la nuit du meurtre Si votre portable était tombé avant que la voiture ne retourne dans le garage Il aurait été écrasé Oh let's go T'es bon T'es bon T'es bon Puisqu'il se trouvait à terre sur le trajectoire des roues Blouhouhouhouhouhouhouhouhouhou' Là t'es dans la merde A moins que le vrai meurtrier t'ait volé ton portable C'est possible aussi vous savez ce que ça veut dire vous avez bel et bien pénétrer dans le garage de la victime cette nuit là voilà qui est très inattendu monsieur justice désignez vous le témoin comme suspect du meurtre de paul méractis non arrêtez s'en est trop je suis plein je suis en plein cauchemar procureur dit quelque chose je suppose que la déclaration suivante mérite d'être fait aucun rapport n'a été établi entre edgar tatillon et paul méractis aucun à part celui ci je pense que notre prochain témoignage sera des plus révélateurs le témoin est-il prêt oui votre honneur je reconnais ce visage c'est celui de la culpabilité je sais pas je suis pas encore sûr je pense que peut-être il a été qui est je suis pas sûr ce soir là oui je me suis rendu au supermarché j'ai dû perdre mon portable en route alors que je traversais le parc en rentrant chez moi j'ai assisté au crime j'ai vu l'assassin la victime le stand j'ai tout vu comme en plein jour c'était lui j'ai vu l'accusé sur les lieux du crime bon vous aviez perdu votre portable dans le garage ah oui comme vous le voyez mon type de portable souffre d'un défaut il a tendance à rouler comme c'est vraiment ennuyeux quand vous le faites tomber vous savez ce téléphone m'a l'air tout à fait ordinaire enfin monsieur justice veuillez procéder au contre interrogatoire c'est marrant mon bracelet n'a pas réagi une seule fois durant ce témoignage on dirait qu'il n'a pas eu son tic nerveux je n'ai rien ressenti non plus on dirait que sur ce coup si il faudra que tu te débrouille tout seul pas de problème j'espère en garde justice arrive et c'est reparti ce soir là oui je me suis rendu au supermarché mais qu'est ce que tu racontes vous dites que vous êtes allé faire des courses ah oui il l'avait dit autant pour moi il l'avait dit donc ça veut dire que vous teniez un sac à provision au moment où vous assistez au meurtre euh oui bien sûr l'accusation tient à préciser qu'elle n'a pas été informée de ce détail domestique monsieur tatillon vous pouvez vous expliquer non je veux dire oui je suis vraiment allé j'ai déambulé dans les rayons de supermarché en goûtant les dégustations gratuites c'est un moment très spirituel pour moi je ne sais pas si les chefs de rayon seraient d'accord avec vous la dégustation ça compte comme religion bref cette nuit là je m'étais rassasié de produits en dégustation et je rentre à mon domicile oh quel rat j'ai dû perdre mon portable en route c'est à ce moment là que vous vous êtes passé devant la clinique Meraktis il ne dit rien euh oui c'est exact il a fait une pause bizarre monsieur tatillon pouvez-vous être un peu plus précis veuillez nous montrer le chemin exact que vous avez emprunté la nuit du meurtre bien sûr le supermarché se trouve ici sur la route principale pour rentrer chez moi je dois je dois passer devant la clinique Meraktis c'est sans doute là que j'ai fait tomber mon portable mais pauvre de moi j'ai poursuivi ma route ignorant tout de l'incident pour entrer directement dans le parc fatidique alors que je traversais le parc en rentrant chez moi j'ai assisté au crime quelle entrée avez-vous utilisé pour pénétrer dans le parc et bien pour être précis j'ai fait usage de l'entrée la plus proche de la clinique Meraktis la même entrée que la victime avez-vous remarqué quelque chose quand vous êtes entré des traces de roues provenant d'un stand à nouilles par exemple je n'ai aucune souvenance d'un tel détail non mais si j'ai raté les traces de roues je n'ai pas manqué ce qui a suivi je suis un observateur né surtout quand il s'agit d'une évidence j'ai vu l'assassin la victime le stand j'ai tout vu comme en plein jour cette partie du témoignage renferme la clé du mystère j'en ai la conviction est-ce que je le cuisine sur l'assassin la victime ou le stand à nouilles le vertier évidemment c'est le seul truc qui peut être dont on n'est pas sûr vous êtes sûr d'avoir clairement vu l'assassin combien de fois dois-je me répéter c'était bien lui cet individu sans scrupule assis au banc des accusés et au moment du crime il avait encore moins de scrupules naturellement l'identité du tueur c'est du réchauffé passons à autre chose on va revenir et on va l'interroger sur autre chose et je vais faire une sauvegarde pour que ce soit plus rapide voilà sauvegardons ici euh la victime vous pouviez donc voir clairement la victime oh aussi clairement que je vous vois maintenant je vous assure je vois de quoi est-ce qu'il avait l'air de quoi que voulez-vous dire de quoi soyez plus précis je veux dire en général la défense évitera à l'avenir de poser des questions peu convaincantes trouvez la question qui vous tient à coeur et posez-la oui votre honneur super un juge me donne des conseils maintenant donc j'ai fail et maintenant on va demander le stand à nouilles est-ce que vous vous souvenez du stand à nouilles très bien oui un étudiant en science se doit de posséder sens de l'observation et curiosité je me souviens de tout je me souviens même de l'enseigne oh putain si tu dis qu'il y avait écrit noodle t'es dans la merde mon gars je crois qu'on pouvait lire quelque chose comme t'es dans la merde mon gars t'es vraiment dans la merde pour quelqu'un qui se souvient de tout vous en avez mis du temps de toute façon ça n'a sûrement pas de rapport avec l'affaire monsieur justice cette enseigne est-ce qu'elle est vraiment importante oh que oui très importante cela ça veut dire que s'il a vraiment vu noodle c'est qu'il était de l'autre côté l'enseigne du stand à nouilles disait donc noodle on dirait que la défense vient d'obtenir un témoignage vital on dit que les nouilles de ce stand sont excellentes j'ai bien envie d'y faire un petit tour en de ces jours cela vaut la peine d'être ajouté au témoignage même si elles sont excellentes ces nouilles ne valent pas celles de notre cafétéria certains s'inscrivent à l'université Henri beaucoup rien que pour ces nouilles arrêtez je crève de faim mon dieu je devrais peut-être aller faire un tour alors ouais moi aussi je me souviens même de l'enseigne sur le stand vous voyez lire noodle non ce n'est pas possible puisque comme on peut le voir juste ici normalement tu l'as vu sur cet angle là et il y avait écrit Eldun et pas noodle voilà salut et vous êtes absolument sûr qu'il y avait marqué noodle sur l'enseigne la semaine dernière encore un de mes professeurs m'a fait un compliment une chose est sûre vous avez une bonne vue tatillon c'est déjà ça on lisait sans l'ombre d'un doute noodle je vois pourquoi me fixez-vous ainsi mais c'est de la pitié que je lis dans vos yeux jetez un oeil à notre plan quand vous avez aperçu l'enseigne vous vous teniez donc ici c'est bien ça oui pour sûr oh regardez un peu le stand qu'est-ce qui est marqué sur l'enseigne vous voyez c'est le nom du propriétaire de la baraque Elduns ou Elduns oh mais c'est inconcevable je suis sûr que j'ai lu noodle j'en suis absolument sûr j'ai bien peur que votre professeur se soit trompé sur votre vue ce n'est pas la conclusion que j'en tirerais moi je vais dire plutôt que oh putain s'il a vraiment lu noodle s'il était de l'autre côté et donc quand il a appelé la personne a tourné la tête de l'autre côté elle aurait dû être tiré dans le flanc dans la tempe gauche et pas dans la tempe droite ça remet en cause tout depuis le début l'enseigne qu'il a vue change tout le témoin affirme qu'il a lu le mot noodle inscrit sur l'enseigne et il l'a bien vu comment réagirez-vous si je vous disais qu'il y avait un endroit où l'on pouvait lire l'enseigne comme le prétend le témoin que quoi monsieur justice montrez le nous s'il vous plaît lorsque le témoin a lu l'enseigne il se trouvait ici oh je suis désolé je comprends pas bien ce que je vois là c'est le c'est le c'est le stand donc le témoin est forcément vers vers ici c'est compliqué parce qu'il pourrait aussi très bien être là et le lire aussi oui je dirais vers ici le témoin se tenait ici de l'autre côté intready comment le savez-vous quand on la regarde côté sud l'enseigne se lit eldun's ça nous le savons déjà néanmoins regardez donc de l'autre côté du stand ça alors je lis noodles précisément l'enseigne est à double face celle celui des deux côtés du stand monsieur tatillon vous avez menti à la cour vous avez assisté au crime depuis le côté nord du parc pas le côté sud waouh je m'envole putain conne et alors et alors peu importe qu'il ait vu le crime côté nord au côté sud ça ne fait pas la moindre différence il a raison qui voyage vers le sud assez longtemps finira au nord d'un point de vue planétaire les directions ne sont que de simples chimères peut-être qu'il a raison en fait qu'est-ce que ça change finalement ça change tout Apollo vérité rappelle-toi sa déclaration précédente je ne sais pas où tout cela va nous mener je dois bien l'avouer alors l'assassin et la victime sont face à face puis juste au moment où le tueur lève son arme notre cher tatillon se met à crier attiré par le bruit la victime tourne la tête pour regarder et l'assassin tire boum c'est la mort chaos et voilà pourquoi la balle a pénétré la tempe droite pas de contradiction n'est-ce pas oui mais si monsieur tatillon se trouvait côté nord du parc le scénario tout entier se trouve inversé je n'étais pas obligé de remettre en scène tout ça je pense qu'on avait compris totalement si monsieur tatillon crie de l'endroit où il est maintenant et que la victime se tourne vers lui j'aime bien j'aime bien j'aime bien ces petites cinématiques en 3d comme ça c'est cool ça rajoute un petit plus au jeu c'est sympa la balle aurait dû pénétrer la tempe gauche oh siam ça va siam oh pauvre siam dans le chat qui nous écoute mais ne nous voit pas oh non envoyez donc de l'amour à siam dans le chat comme ça il y aura plein de coeur ça va la faire cracher la pauvre ça va glitcher elle ne pourra même plus nous entendre ni quoi que ce soit la pauvre la balle aurait dû pénétrer la tempe gauche ah autrement dit quelqu'un tirant de l'endroit A ne pouvait pas atteindre la tempe droite de la victime c'est impossible c'est exact alors maintenant que nous savons que monsieur tatillon se taine du côté nord l'emplacement de la blessure prend un tout autre sens effectivement vous avez entièrement raison miss quel sens la blessure mortelle se situe bien sur le côté droit de la tête de la victime non et bien le côté droit de la tête de la victime se situe au nord au nord là où se tient le témoin c'est à dire l'endroit où se tenait le témoin Edgar tatillon oui et il se tenait au nord alors la seule personne qui a pu tirer dans la tempe droite de la victime est monsieur tatillon personne oh putain ah oh le bordel silence où je fais évacuer la salle waouh tel père telle fille elle avait déjà dénoué l'affaire et que je pataugeais encore dans la semoule allez c'est bon pour la vague de coeur c'est fini on peut s'arrêter éclaircissez une petite chose je vous prie quoi encore accuseriez vous vraiment cet étudiant de meurtre ah on peut pas dire qu'il ait vraiment l'air innocent pourtant j'ai l'impression que ça ne colle pas je n'arrive pas à croire qu'il soit le vrai tueur non je vous en prie je n'en ai pas l'air comme ça mais je suis quelqu'un de gentil tous mes amis vous le diront donnant la parole à la défense et maintenant qu'est-ce que tu vas faire justice est-ce que tu vas vraiment accuser monsieur tatillon l'accusé de meurtre l'accusé d'un autre crime pas d'accusation d'un autre crime oh putain il vole des culottes l'accusé non je sais pas ou peut-être que oui moi j'ai envie de l'accuser d'un autre crime j'ai envie de l'accuser comme étant le gars qui a qui a renversé Phoenix Wright en voiture je pense que c'est lui sincèrement ça m'étonnerait qu'Edgar Tatillon soit le tueur mais innocent ça non son silence inhabituel le prouve bien monsieur Tatillon je vous trouve bien silencieux tout à coup dites-nous pourquoi le mot confession n'existe pas dans mon dictionnaire il a dit tsu 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 il a dit tsu 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 dans un autre crime quelles sont vos preuves la cour les attend monsieur Justice montrez-nous les preuves les preuves oh montrez-nous les preuves de l'implication du témoin dans un autre délit bah le téléphone mais je suis pas sûr que ce soit vraiment lui qui fonctionne vraiment en fait je vais essayer le téléphone quand même ce silence ne me dit rien qui vaille vous avez quelque chose à ajouter monsieur Justice encore une chance s'il vous plaît j'en étais sûr non c'est pas ça oh oh mince on reprend donc pas le téléphone donc la voiture mais peut-être que je me fais des films mais en fait c'est pas du tout tout ça qu'il faut et non c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux ou alors il est vraiment le voleur des culottes t'imagines oh putain oui oh putain oui oh putain oui la culotte elle était dans le pot d'échappement je l'avais complètement oublié mais oui la preuve la voilà quoi mais c'est une culotte et c'est ma culotte oh 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 c'est plutôt long en fait là ne me regardez pas comme ça silence monsieur tatillon ceci ne me surprend qu'à moitié ce n'est pas ce que vous croyez je le jure sur le théorème de pythagore la nuit du meurtre juste après 21h une jeune fille surprend un voleur de culotte la main dans le sac n'écoutons que son courage elle le prend en chasse mais le coquin s'ensuit pour aller se cacher dans le garage de la clinique Meraktis ah ah incid... incidément inc... incidément putain je connais pas incidément c'est stylé comme mot ça incidément cette culotte a été retrouvée dans le pot d'échappement de la voiture qui était garée je présume qu'il essayait de dissimuler la preuve de son délit vous n'êtes peut-être pas un meurtrier mais vous êtes coupable de vol de culotte au premier degré je vous en prie écoutez moi ce n'est pas ce que vous croyez silence silence monsieur tatillon pourquoi ? vous devriez avoir honte ce... ce n'est pas... ce n'est pas ce que vous croyez... ah mais il est mort ah mais il est mort adieu allez salut devons-nous en déduire que votre silence s'explique non pas par votre culpabilité dans ce meurtre mais parce que vous avez honte d'avouer le vol de cette culotte prenez le nom de ma fac enlevez le prénom du fondateur ainsi que la première syllabe de son patronyme ajoutez rage à la fin et vous obtenez courage tg tg et alors c'est une petite jeune fille dont vous parlez non vous ne comprenez pas un mystère c'est l'inconnu et l'inconnu est inacceptable et quand on parle de mystère messieurs dames cette culotte est un mystère de choix dès que j'ai posé le regard sur cette culotte le mystère se devait d'être éclairci à moins qu'il parle du fait que la culotte peut euh... tu sais euh... euh... avoir plein d'objets à l'intérieur tu sais euh... mais je pense pas non je pense pas le mystère du pneu pour commencer un pneu oui je l'ai vu de mes propres yeux elle a sorti un pneu de cette culotte ha donc finalement on part sur cette théorie là en fait ça se tient mais ce n'est pas tout un pneu puis une marmite et même un poulet congelé une succession de mystères les uns après les autres c'était... c'était magique mais oui ça me revient c'est un des habitués de wonder bar mais tu ne voles pas tu demandes à la limite il est en train de parler de mon numéro de culotte magique ha 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 putain un pneu dans une culotte ça fait une trace de pneus oh vous êtes rigolo dans le chat vous êtes comique là ce soir je ne comprends pas je comprends vraiment pas un balai qui sort d'une culotte cela défie toutes les lois de la physique un balai et un poulet congelé vérité ? que sont devenus les colombes et les bons vieux lapins blancs ? monsieur tatillon vous avez volé la culotte de cette jeune fille pour comprendre un tour de magie ? vous parlez de culotte mais c'est bien plus que cela c'est pour moi l'objet d'une étude du plus haut intérêt bon je commence à comprendre un peu mieux pourquoi elle a volé la culotte c'est pas juste une question de perversion je me demande on nous a récemment signalé une série de vols de culottes dans le quartier seriez-vous par hasard à l'origine de cette recrudescence ? je suis désolé mais je l'ai fait dans l'intérêt de la science chaque fois que je voyais une culotte séchée au vent je me disais que peut-être peut-être était-ce enfin la culotte qui ouais non là par contre t'es allé trop hein mon garçon t'aurais pas dû voler les culottes de toutes les filles du quartier non 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 je sais pas ne la vole pas juste tu lui poses la question tu lui demandes de t'expliquer mais tu on vole pas c'est pas bien de voler les gens quoi qu'il en soit une chose continue de nous échapper vous voulez parler de l'autre mensonge du témoin n'est-ce pas ? il affirme avoir vu le crime du côté sud alors qu'il se trouvait au nord exactement quelqu'un aurait-il la bonté de m'expliquer la raison de ce mensonge ? je vous en prie après vous moi ? je vous ai pourtant bien entendu vous avez bien dit que vous n'accusiez pas le témoin de meurtre pourquoi le témoin a-t-il menti ? sur l'endroit où il se trouvait sur le moment des faits ou peut-être euh ne le savez-vous pas ? Apollo ? il y a un truc dans ce schéma du parc qui me chiffonne regarde là près de l'endroit où monsieur Tati on se trouvait et bien monsieur justice votre réponse ? êtes-vous en mesure de prouver pourquoi le témoin a-t-il menti à ce point ? euh laisse-moi regarder un petit peu le plan là ah non c'est pas ça le plan on a pas de plan nous de... on a pas de plan euh... waouh êtes-vous en mesure de prouver pourquoi le témoin a-t-il menti sur ce point ? il est passé par là en fait dans le parc je suis pas bien sûr de savoir comment a été exposé le stand pour cacher le fait qu'il avait jeté une culotte dans la poubelle je... non ça m'étonnerait ça fait tendre que ce soit ça ou peut-être que si la preuve qu'il a menti la voici encore une culotte combien de culottes avez-vous dans la poche ? c'est la dernière promis juré celle-ci a été trouvée dans l'une des poubelles au parc si on regarde le schéma ah la poubelle était là ah ouais non je... je le visualisais plus du tout que la poubelle était ici on voit que la poubelle était à deux pas le truc c'est que je n'avais pas accès à ce schéma en fait j'aurais bien voulu le voir on voit que la poubelle était à deux pas de l'endroit où se tenait le témoin monsieur tatillon ne me dites pas que vous hélas je suis un scientifique raté je suis incapable de résoudre les mystères de l'univers ni d'une simple culotte et vous avez jeté cette culotte à la poubelle ah d'accord que faire d'autre ? j'avais été chassé poursuivi forcé de me cacher dans le garage pleurant de rage il fallait bien que j'abandonne mon butin si vous avez... si vous saviez ce que j'ai ressenti je préférerais pas savoir je me suis caché dans le garage pendant quelques instants ah puis abandonnons ma culotte j'ai repris le chemin de mon domicile pour éviter le bureau de la jeune femme j'ai pris l'entrée sud lorsque je l'ai vu en train de sécher sur la corte à linge d'une riche demeure le domaine Kitaki une culotte géante apparemment il ignorait que cette culotte appartenait à la mafia avec la culotte dans ma poche je m'apprêtais à rentrer chez moi car je suis tombé sur ce meurtre le meurtre du docteur Miraktis j'ai appelé la police et je les ai attendus mais j'ai pris peur s'ils me fouillaient c'est là que vous vous êtes débarrassé de la culotte ? oui je savais que la science allait en pâtir mais c'était inévitable voilà un récit fascinant bien qu'un temps soit peu déstabilisant oui j'en conviens non mais ça va trop vite en fait c'est beaucoup trop rapide je n'ai aucun mal à rejeter ce témoin jusqu'à la fin du procès une dernière chose si je puis me le permettre je vous écoute procureur Gavin quel que soit le bilan de l'audience d'aujourd'hui nous avons progressé en effet nous savons que l'accusé Willy Kitaki était bien sur la scène du crime et qu'il menaçait la victime avec une arme par ailleurs le mobile de Willy Kitaki est un peu plus clair j'avoue que l'accusé Willy Kitaki reste le suspect numéro 1 dans cette affaire je dirais même plus c'est le seul enfin si personne d'autre n'était présent et pourtant un mystère subsiste s'il nous reste encore à expliquer comment la victime a été touchée à la tempe droite la cour... la cour pardon la cour demande à la défense et à l'accusation de continuer leur enquête d'accord pas de problème en ce cas ainsi s'achève l'audience d'aujourd'hui la séance est levée à suivre et nous allons nous arrêter là et nous allons continuer du coup euh... cette enquête dimanche dans deux jours dans moins de 48 heures euh... c'était très 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 rapide là on a fini ouais 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 de toute façon dès que je vois que je suis plus au tribunal je suis de nouveau ici ça veut dire qu'on a terminé du coup nice et bien écoutez j'ai pas une seule fois piqué du nez durant toute cette enquête je me suis régalé elle est très cool elle est très intéressante euh... j'aime beaucoup tous les personnages qu'on... qu'on rencontre bref cette enquête me régale beaucoup et j'ai hâte d'être du coup maintenant comme je l'ai dit dimanche regardez le planning de la semaine demain on va découvrir Half-Life c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué c'est un jeu très connu euh... très très renommé moi je l'ai jamais testé donc on va le découvrir dans sa version d'origine du coup le vieux jeu à l'époque et dimanche à 20h pile on reprend pile là où on s'arrête ce soir euh... avec sa tournée du coup et on fait euh... et on termine l'histoire du coup on se fait l'enquête et dans la même foulée on se fait le procès mais ça on se donnera rendez-vous dimanche pour avoir la suite mes amis messieurs nous allons nous quitter là ce soir bah ne partez pas évidemment nous allons raid quelqu'un comme à chaque soir avant ça je vous envoie évidemment le petit générique de fin et en attendant je dis au revoir YouTube et merci d'avoir regardé cette rediffusion le générique ne se lance pas si ça y est bisous YouTube à bientôt YouTube à la prochaine YouTube bye bye YouTube